Il faut être cinglé pour être comédien, ça commence par là. Il y a des gens qui écrivent des histoires, il y a des gens qui savent jouer la comédie, il y a des grands cadreurs, il y a des grands chef-op, il y a des grands ingénieurs du son, il y a énormément de gens qui sont amoureux de ce métier, mais ce métier génère la manne financière pour que tout le monde puisse en vivre. J'ai fait une sacrée boulette. Je m'en me rends encore les doigts, c'est pas demain que ça me reprendra. Je sais ma puce, mais je te jure que bientôt vous n'aurez plus rien à craindre. Si j'aime la musique, pour 5 dollars je peux acheter le disque. Je suis désolé, Marie, il fallait que je fasse quelque chose. Mais l'ennui, c'est que ça envahit la maison. La 8ème avenue, la foule en délire. Les voitures qui rugissent. Il était facile à repérer, mais pas lui. Il est comme un être humain. Donc la vie de comédien, il faut savoir tout faire. Je vous aime. Oui ! Le parrain de cette émission, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. C'était génial. C'est neuf, donc c'est génial. C'est lui qui fait une carrière, c'est lui qui est génial. Moi, je ne suis qu'un petit personnage qui vient derrière. Eh bien, chers auditeurs, moi, je vous adore. Et si la réciproque est vraie, c'est vous qui le décidez. Alors si vous décidez que c'est amusant, ou si vous décidez que ma voix vous plaît, ou n'importe quoi, à cet instant, je peux créer des choses. Donc vous êtes avec moi. Donc le plus grand respect, c'est l'auditeur. C'est personne d'autre. Vous êtes arrivés de pleurer dans la nuit. Je viens de pleurer parce qu'on a les gens qu'on aime. Et sinon, le reste, ça n'existe pas. Voilà. Merci à tous. C'est le plus bel anniversaire de ma nuit. Oh ! J'ai des responsabilités, moi aussi. Et je dois y faire face. Et s'il faut se battre, je me battrai. Ce matin, je crois bien que c'est le premier matin où je me suis réveillé, sans avoir éprouvé. De la tristesse. Je pensais que la personne qui avait écrit ce mot avait une réponse pour moi. Donald, je t'appelle de très très loin. Continue tel que tu es, crois-moi. T'es monstrueux. Allez, je t'embrache, chéri. Ton père. Artistique, bien sûr. Bisous à tous et à tes proches. Youpikay, pauvre con. Je ne sais rien faire d'autre. Tu m'as donné une nouvelle vie. Ce serait vraiment trop grande que je la perde. Merci Patrick. Et merci au Stream de m'avoir laissé prendre le temps de faire cet hommage aux parrains de StreamVef. J'essaie de me concentrer pour ne pas craquer. Mais voilà. Ça représentait beaucoup pour nous. C'était lui le premier, le polaroïd. On se devait de faire un bel hommage pour ça. On va rester maintenant sur de la bonne humeur. On est là pour kiffer. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de The Last of Us 2. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir être là aujourd'hui, le jour de sortie, pour être avec l'équipe de l'AVF. C'est véritablement un grand honneur. On attendait ça depuis un moment. Je ne vous cache pas, Cadeleine. On avait parlé dès le début de la faire venir maintenant. Cyril était déjà venu sur Far Cry. Mais en attendant, ça va me permettre de les inviter, de leur rendre un grand remerciement. Merci, Adeline, d'être avec nous aujourd'hui pour StreamVef. Merci à toi de nous recevoir. Je suis vraiment très heureuse d'être là. C'est très, très cool. Franchement, on a Elie. Et vous le voyez maintenant, il est à la droite. Cyril Monge, Monsieur Joël. On a l'équipe, le duo mythique. Merci de revenir, Cyril, sur StreamVef. Avec le même grand plaisir. C'est très cool. On est le jour de la sortie. On va pouvoir vous faire gagner des jeux dédicacés. dédicacés. Ils sont là. Ils sont devant mon pupitre et devant le pupitre de Cyril. Et ça, c'est très cool. On remercie tout de suite PlayStation France de nous avoir permis de vous avoir. C'est l'eau avec nous aujourd'hui. Merci d'être là aussi nombreux. Merci pour vos messages pendant la vidéo. Je les ai lus. Ça vous a beaucoup touché. Je vous propose de commencer tout de suite parce qu'on est là pour découvrir le jeu ensemble. Il n'y aura pas de spoil. On n'ira pas plus loin dans ce qu'on vous dira par rapport à ce qui se passe dans le jeu sous nos yeux sur le moment. Donc, on n'ira pas sur des personnages qui ont été annoncés, sur des morts éventuelles. Pour tout vous dire, je n'ai pas été spoilé pendant toute la période un petit peu critique du jeu. Donc, ce n'est pas avec nous que ça va arriver et qu'on ne va pas le faire exprès. On va démarrer maintenant ? Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est ouf ou pas ? C'est grave. Je suis très étonné que tu sois... Ah oui, mais... Bravo ! C'est un exercice. C'est un exercice. C'est très, très cool. C'est vrai que là, on est ensemble pour deux heures d'émission. Ok, ok. Je vois que le hashtag est tombé. Voilà, vous me mettez dans le chat. Hashtag T-L-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- petit peu à Adeline avant de démarrer l'émission si elle jouait, malheureusement elle m'a dit que non, elle n'a pas m'arrangé parce que moi j'étais en vacances quand on avait Jean-Philippe qui était le directeur artistique de The Last of Us 2 et de Death Stranding et de tant d'autres, il jouait et moi j'étais en vacances je ne faisais rien et là toi tu ne joues pas bah non mais même si je jouais je pense que j'aurais été bien incapable de jouer et de te parler en même temps j'espère quand même, voilà bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon monde où on perd en easy, super easy parce que je suis merguez en stream, attention légère saturation pour Donald, oh là là attention, je crois que je parle trop fort bon, on ne va pas attendre plus longtemps on est là pour découvrir le jeu ensemble je vous propose de démarrer maintenant le jeu et juste après on vous montrera un petit récap de ce que les jeux, mais on ne va pas démarrer ça tout de suite maintenant regardons déjà, oui très facile, je pars en très facile, je suis désolé tu ne m'en voudras pas Cyril ? Non, je ne sais pas encore de quoi je joue en très facile je vais le mettre en difficile quand je vais jouer à la maison on ne t'en veut pas, on ne t'en veut pas ça va alors, allez c'est parti, on sélectionne c'est parti une barque, Naughty Dog souvent l'Encharted ça commençait par les flots à s'échouer sur une plage alors est-ce qu'on va démarrer sur une barque ? je ne sais pas, c'est vrai que ça va être ça va être complètement ouf moi je suis, c'est vraiment le jeu que j'attendais cette année et nous, et nous donc ça fait un moment que l'on parle de l'émission vraiment trop cool je crois qu'il y a plus d'un an puisque le jeu a été annoncé, on savait qu'il était en prod on avait envie de faire une émission ensemble on s'est dit on va attendre la sortie c'est ça voilà, mais il a fallu attendre longtemps il a fallu attendre très très longtemps pour qu'on puisse sortir des lucioles on les voit à l'écran de chargement ça va être complètement fou je crois que le jeu il va au max de ce que la PS4 Pro peut envoyer il est magnifique je crois que ça va démarrer maintenant c'est trop bien je crois qu'on ne vous voit pas au générique on est sur un générique américain parce qu'ils l'ont fait sur God of War tu n'es pas au générique au début ça aurait été cool j'attendais un petit peu mais c'est pas grave ça aurait pu ça aurait pu alors si vous avez du son c'est cool nous on n'en a pas si vous pouvez nous remonter ouais c'est bon on entend bien super je sais pas ce qui m'a pris ah ouais tu as vu tout ça Cyril ? j'étais censé la conduire jusqu'au luciole et m'en aller on a traversé la moitié du pays ensemble c'est juste j'ai des frissons ah moi aussi j'ai donné un sens à son immunité peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armed c'est beau peut-être que je faisais ça pour son bien et puis on est arrivé on a trouvé l'éluciole grâce à elle ils allaient enfin pouvoir faire ça à même le seul problème c'est que ça l'aurait tué c'est incroyable Vincent Rompion que vous avez vu en StreamVF précédemment c'est beau putain de merde il y a tout le monde qui est passé StreamVF maintenant Jérôme Powels qui était là au premier il y a un même coiffeur là oui je l'ai sauvé oh le regard ça fait quoi de voir ça après c'est dingue c'est juste incroyable je te jure j'ai des frissons depuis tout à l'heure et c'est pas la clim c'est complètement ouf ah ouais il a pas blagué il avait pas le choix il a fait un choix vous aviez les cinématiques quand vous vous enregistriez là oui on le laisse pas ce Sony ils ont ils ont vraiment été cool c'est fou comme les jeux sont maintenant réalistes quoi c'est des films interactifs quoi c'est ça c'est quel merdier il y a un taf pour que ça sonne juste comme ça c'est fou je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests je lui ai dit que son immunité servait à rien oh le gap qu'il y a eu moi je l'ai fait sur PS3 à l'époque et elle y a cru d'après c'est déjà très beau oui très très beau mais là c'est à un niveau c'est un magicien elle a jamais dit le contraire on devrait y retourner c'est vrai qu'aujourd'hui vu qu'on est le jour de sortie du jeu on est vraiment là pour découvrir j'avais toujours vu des streams d'ef on parlait tout le temps mais là j'ai vraiment envie que voilà comme Cyril qu'on puisse voir un petit peu le résultat et le découvrir vraiment ensemble évidemment on aura largement l'occasion de connaître un peu leur parcours ah les chevaux peut-être même qu'on va m'entendre comment ça je viens de liker que j'ai doublé dans le jeu t'as fait un cheval ? oui j'ai fait un cheval tu vas arrêter le troll tout de suite Adeline non mais t'as vu un peu Cyril comment elle est ? le quoi ? non mais t'as vu ? je ne double pas les chevaux moi je l'ai fait c'est toi qui as fait les chevaux ? c'est tellement beau par contre je ne suis pas je pensais être en vue inversée je n'y suis pas je vais prendre deux secondes pour y aller parce que je pensais l'avoir fait et je ne l'ai pas fait après quelques minutes comme ça Cyril t'en penses quoi ? aucun c'est-à-dire ? là vraiment tu ah bah n'arrêtons pas non en fait on va rien dire on va juste regarder c'est fort et c'est ça là on ah voilà c'est beaucoup mieux je ne sais pas jouer hors inversée c'est dramatique je ne sais pas comment vous faites sur le chat mais t'as changé quoi alors ? je n'ai pas compris en fait c'est changé l'axe Y ça n'a pas beaucoup de parler mais je ne sais pas jouer quand je vais vers le bas ça va vers le haut et vis ah oui j'ai compris c'est quelque chose comme ça Adeline avant qu'il se repasse quelque chose t'as commencé à 7 ans par le théâtre comment c'était venu cette idée ? alors c'est mon père qui était qui était conteur musicien et qui a voulu faire une pièce de théâtre et il m'a proposé de jouer avec lui moi depuis que depuis que j'ai appris à parler je joue la comédie je fais des histoires ah ouais tu vois voilà c'est comment ? tu ne sais rien faire d'autre quoi je ne sais rien faire d'autre et ça m'a toujours plu mon père a décelé ça chez moi donc j'ai joué un petit peu dans sa pièce de théâtre et une fois que ça s'est terminé une fois que le projet a été terminé j'ai demandé en fait j'avais envie de continuer à jouer du coup il m'a inscrite en agence j'ai tourné un petit peu et puis il y a une amie je tournais un peu dans des films des séries des trucs comme ça une amie à lui qui avait une fille qui faisait du doublage quelqu'un comme ça et qui a dit ce qui est vrai qu'il cherchait beaucoup de voix d'enfant ce qui est toujours le cas c'est toujours un peu compliqué d'avoir des enfants qui jouent la comédie et donc j'ai commencé le doublage comme ça et un de mes premiers films c'était Forrest Gump on va en parler mais c'est fou tu sais que je l'ai découvert en préparant l'interview que tu avais fait Forrest Gump je reviens sur le jeu un tout petit peu vous avez vu quand il était ébloui il a sorti la main c'était fou je te vois depuis tout à l'heure j'ai envie de t'appeler Joël je te dis que c'est un truc de fou et t'es happé par ce qui se passe à l'écran t'as joué Cyril ? bien sûr ben oui t'as entendu tout à l'heure mais si si pourquoi pas si si là on vit ouais ben pourquoi pas ce serait cool mais du coup on va en parler tout à l'heure de Forrest un de tes premiers rôles ça a été dans ce film là c'est moi qui ai crié cours Forrest cours on verra les images tout à l'heure tu as marqué le cinéma tout de suite Adeline et du coup dès ton plus jeune âge tu as fait ma rencontre et c'est là que ton parcours a été brisé en fait exactement c'est ça exactement ça a tout foiré et là on se croirait dans Walking Dead un peu c'est ouf t'as aussi t'as une actrice que t'as beaucoup doublé je pense que je vais calmer le truc parce que je pense qu'on va avoir une cinématique forcément tu passes des portes sur un jeu comme ça tu lances une cinématique dans Ascuse Musical alors moi j'ai tiré le mauvais numéro moi j'ai fait le frère blond on a plus jamais refait derrière j'aurais repris Jacques Ephron et toi t'as eu le bon numéro Vanessa Agence Vanessa Agence ouais dans Ascuse Musical et après dans tous ses films j'ai eu la chance de continuer à la suivre et de personne d'autre la doubler en fait ça c'est cool il y en a peu des acteurs qu'on arrive à dire il n'y a que moi qui ai le double Adeline c'est le cas oui mais ils m'ont fait faire des castings quand même oui ça ils aiment bien pour dire on va faire un casting mais ouais j'aime bien cette actrice parce qu'elle fait elle fait des trucs un peu différents parfois elle fait des trucs vachement ouais comme Macheté ouais Macheté trop drôle ouais oh oui on est one tout le temps si tu dis une connerie tout le monde t'entendra d'accord je vais dire une connerie c'était comme Patrick sur la première émission il me dit je peux aller fumer non Patrick on peut pas non on est en direct je te jure et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure est-ce qu'il est quand même fou Cyril c'est que on en avait parlé sur le premier live qu'on a fait ensemble mais c'était sur ma chaîne donc tout le monde n'a pas forcément vu je m'en doute bien on double le même acteur on fait Troy oui oui tu m'as dit ça toi tu le doubles en viande comme on dit en vrai c'est fou et moi je le double dans un jeu vidéo c'est rigolo d'accord on dirait pas oui comme ça c'est la magie du doublage quand il a pas le temps Cyril c'est moi qui le double tu es la voix française de Cyril Monge c'est ça énorme c'est quand même pas mal t'as vu là où ils sont qu'est-ce que j'aurais dû voir bah rien je trouve ça génial ah oui les graphismes oui mais je trouve c'est une ville dont j'aurais dû non non mais enfin ils ont l'air bien ah c'est Directed by Neil Druckmann bravo Neil si tu nous regardes tu nous regardes pas mais merci pour tout ce que t'as fait merci bravo on attend le prochain Chartered je te le dis peut-être qu'il nous regarde ouais Cyril tout à l'heure je parlais de personnes que Adeline peut doubler comme Vanessa Jones t'as des acteurs fétiches toi que je double ouais et régulièrement bah régulièrement Kirk Acevedo et Stephen Weber ouais et après bah j'ai aussi assez régulièrement bah depuis que je l'ai doublé dans Good Wife ah ouais je ne me rappelle plus son nom mais je vois très bien c'est Charles Josh et c'est ça j'ai toujours envie de dire Josh Charles et du coup je ne sais plus on ne le fera pas enfin c'est lui et alors ce qui est rigolo c'est que ça c'était un rôle très sérieux et tu m'as foutu une de ses trouilles très très riche en émotion aussi mine de rien et beaucoup de trucs sympas à jouer et après je l'ai doublé dans des trucs complètement farfelus genre Wet Hot American Summer tu voulais quelque chose ah oui c'est des adultes qui jouent des ados enfin c'est un truc complètement improbable c'est complètement délire ils disent des trucs à la cou en tout cas c'est un peu plus c'est moins sobre que ce qu'on voit ah oui là on t'entend t'arrives à à kiffer à sortir du personnage où finalement l'autocritique est trop forte t'arrives à kiffer quand même ah ouais c'est génial de voir ça prend vie en fait ce qu'on a fait le plus difficile c'est de c'est de pas être au bureau en fait de pas réanalyser ce qu'on fait ce qu'on aurait dû faire mais c'est plutôt il est trop mignon là Joël c'est juste j'adore écoute c'est super bien je vais pas me lever tôt demain matin ouais c'est vrai je vais pas te déranger longtemps c'est juste que je voudrais te montrer un truc donne-moi juste une seconde on dirait vraiment un papa ah bah c'est ça là Joël il protège Elie c'est papa ouais alors je vous avais dit tout à l'heure qu'on regarderait un récapitulatif mais je pense que l'intro était tellement parlante de ce qui s'est passé avant que je pense ça sert à rien de regarder un récapitulatif ils ont bien fait complètement quand Jean-Philippe m'a annoncé ça j'ai trop kiffé c'est vrai tu vas voir ok ah bah oui super vas-y qu'est-ce que tu vas nous faire ça sent la chanson vas-y on va t'écouter j'ai failli venir avec la guitare mais non j'ai failli j'aurais pu tu vas pas te moquer de moi c'est premier tu peux m'être plus fort je te le gère tu peux demander à écouter le plus fort un chouïa je compte sur toi ah tu dois jouer mais non c'est génial mais non ah c'est trop bien c'est moi tu vois t'as pas mené ta guitare mais c'est parce que c'est moi qui l'a fait ok c'est tellement bien vu c'est génial c'est incroyable et là c'est parti c'est moi Francis Cabrel c'est parti 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 bah oui on l'a on l'a travaillé on l'a travaillé bon moi je l'ai écouté ouais bien bien mais elle est pour toi oh non 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 je saurais même pas comment l'avenir que je t'apprendrai à en jouer ils ont gardé en original les chansons c'est vrai ouais ça fait souvent ça des fois même on fait les réactions et puis finalement t'entends dans le jeu que ça a été fait ouais t'as dû en faire une piste toi aussi ouais et c'est vrai que souvent ils font ça moi c'est ça sur Spider-Man j'avais toutes les réactions et quand je m'entends j'entends que c'est Yuri Lowenthal et tu sais pas pourquoi c'est je sais pas c'est des décisions de localisation ouais mais c'était en anglais c'était ça qui était super ah t'avais chanté en anglais ouais ouais du coup ils se sont dit peut-être il y a eu des plaintes en plus t'as pas dû faire ça en 5 minutes tu sais quel est le compte je l'écoutais 200 fois et puis je suis arrivé je pouvais le faire les deux bah écoute t'as plus qu'à faire un clip c'est ça ah oui c'est une bonne idée ça serait trop bien 400 secondes mais on a bossé tellement moi je voulais absolument être au micro-près proche et de la voix et du placement de ce qu'il fait mais là je crois c'est lui qui chante ah oui oui c'est clair mais il y a un bon match vous avez bien été casté on sent qu'il n'y a pas de problème de tiens on dirait que ça marche pas trop là on sent que c'est pas c'est une fin de gêne tout est bien c'est un truc de fou vous êtes quasiment 500 avoir fait le concours merci je vois des gens bonjour Bob salut moustache je vous ai vu merci à vous qui êtes là à chaque fois 4 ans plus tard ah ouais 4 ans plus tard mais d'où ah il a dû se passer des trucs là salut bonjour c'est qui lui c'est un vrai film c'est un vrai film elle voulait peut-être juste te rendre jaloux moi je je voulais pas oh putain c'est trop gênant tu vois pas que je te fais marcher il n'y a rien qui marche pas dans cette VF va t'habiller t'es qui un con tu sais t'as toujours des trucs sur un côté mais là c'est respect Jean-Philippe Ria ah bah Jean-Philippe tout à fait de toute façon ça va être très difficile de passer les magnitos de ce que vous avez fait parce qu'on va être absolument plongé dans le jeu et je vous propose avant de reparler un petit peu de vos carrières respectives c'est de parler un petit peu de ce que toi tu as fait Adeline dans tes doublages on a fait un petit best-of en vidéo on vous montre ça et on retourne dans le jeu juste après Machete écoute-moi je t'en supplie jure-moi de le laisser en vie et de l'aider je t'en prie Machete alors maintenant elles vont passer à un dernier rituel et il reviendra normal mais il sera plus ce sera plus le Jesse d'avant qu'est-ce que tu fabriques ? bah en fait j'allais voir si attends attends donne-moi ça une seconde tu veux bien ? qu'est-ce que tu croyais ? c'est pas donné à tout le monde de savoir se servir d'une truelle Eva, Pimpin est mort tu dois l'accepter et reprendre ta vie comme nous tous j'ai deux gènes à s'ébarrasser de rôdeur devant la grille comment va le petit ange ? ça fait plus d'une heure que t'arrêtes pas de pleurer sur ton sort change de disque un peu c'est vrai je suis sérieuse t'arrêtes pas de te plaindre tu te fous de moi ? tu sors pas comme ça ? sérieux maman t'as pété une durite ? alors je sais bien que c'est pas gagné et que j'ai très peu de chances d'être prise mais si c'est bon je voudrais que tu viennes avec moi non il a été arrêté t'as dit à la police qu'il t'avait poignardé alors pourquoi la police a arrêté Mike ? qu'importe ce qui a pu se passer toutes les deux on est toujours dans le même camp mais quoi c'est la mode écoute je suis sûre que maman m'aurait laissé faire c'est pas très juste j'y comprends rien tout ce que je sais c'est que je suis amoureuse d'un garçon et qu'il ne regarde que ma meilleure amie mais il y en a tellement eu de fesses et je voyais sur le chat mais non et Malcolm mais moi je ne me rappelais même plus que tu étais sur Malcolm je suis passée vite fait ah oui c'était un petit un guest ouais un guest c'est drôle c'était comme une série de ouf quand même moi je faisais Riz du coup mais grave j'étais tellement fan de cette série t'as fait plein de trucs marquant ma famille d'abord aussi il y a plusieurs personnages où j'ai rêvé en fait ma famille d'abord c'est l'actrice du départ a fait trois épisodes c'est le même rôle avec une autre actrice ils ont décidé de me garder un peu comme moi ce que j'espère avec Flash maintenant que mon acteur a été viré des propos dont on ne tiendra pas à teneur et que je vais perdre mon rôle à cause de lui merci c'est une fois sur deux qu'on a gardé a priori on est gardé en général ça dépend voilà c'est un parti pris si tu veux qu'on parle de Tom Holland et de Spiderman il n'y a pas de soucis sur le sujet tout de suite il n'y a pas de problème ils le savent sur le stream j'en parle dans un CTCR sur deux ne me remettez pas en route on n'a pas parlé Spiderman arrêtons-nous là c'est gentil merci d'être avec moi sur le chat on retourne sur le jeu je te pose une question j'ai vu ça tu n'as pas bossé sur Bambi ? ouais ça c'était mon tout premier la classe quoi j'arrive je fais du doublage je fais Bambi ouais j'ai fait une phrase moi j'ai fait un téléfilm je faisais une ambiance qui dit passe ta gomme c'est une classe ce que tu as fait non j'ai fait une petite soeur de Pampan au tout début il y a la scène des animaux qui vont voir la naissance de Bambi et il y a une toute petite lapine qui dit venez venez on va voir à quoi il ressemble et c'était ma toute première fois mais c'est le doublage original de Bambi ? non oui non parce que c'était en 92 il y avait peu de chance c'était à peu près 30 ans avant ta naissance c'était remasterisation et j'ai trouvé ça génial et à l'époque je ne savais pas lire assez vite j'avais 7 ans il y a des adultes qui ne peuvent pas lire la bande rythmaux ça va hyper vite et donc on m'apprenait ma phrase on me faisait une petite tape sur l'épaule quand je devais y aller puis je regardais l'écran et j'essayais d'être synchrone et tout et puis très rapidement je me suis entraînée pour lire parce que c'est tellement perturbant de s'entendre tu m'étonnes ça fait bizarre ça fait trop bizarre ça craint ça me perturbe de ouf est-ce que vous aviez regardé le résultat du premier vu que tu ne joues pas tu as regardé un petit peu des vidéos YouTube là-dessus ? le premier ? ouais ah ouais à fond j'ai regardé des let's play j'ai regardé aussi tout enfin j'ai tout regardé plusieurs fois et avant de commencer à enregistrer le 2 je me suis remis toute l'histoire d'ailleurs on va en parler avant que j'oublie tu as une chaîne YouTube par ton nom ouais mais t'as une chaîne YouTube donc allez vous abonner ouais enfin non l'abonnement YouTube non venez sur Twitter plutôt voilà ça on en parle évidemment mais ma chaîne je m'en suis juste servie pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps ah oui c'est vrai moi aussi et t'as été très bien fait de faire ça les gens qui regardent ils peuvent choisir de nous entendre ou pas parce qu'on doit les déranger non en fait on leur impose de parler par dessus d'accord on va parler seulement sur les répliques c'est ça toujours c'est mon but dans la vie c'est de parler tout le temps sur les répliques pendant les TMDF voilà et surtout vous ne comprenez rien exactement non mais on va vraiment essayer c'est vrai que normalement on parle beaucoup plus sur ces émissions mais là c'est c'est vraiment cool de pouvoir découvrir avec vous le jour de sortie ça c'est trop bien ouais quand tu me parles ça fait drôle de se voir après ça répond ah c'est moi c'est toi ouais je crois salut attends c'est moi ça excusez tout petit non c'est une fille attends je suis sûr qu'attention à vous c'est moi ça t'allais dire un truc je te couperais dès qu'on m'entend parce que je crois que j'ai 4 répliques dans le jeu ok ça marche attends Maria veut te parler t'allais dire quoi Cyril ? qu'indirectement ce dont tu commençais à parler ça répondait à plusieurs questions le fait de ça fait toujours bizarre de s'entendre ah ouais mais c'est je pense que c'est la preuve que c'est bien fait en fait ben oui on est complètement dedans quand on le fait et puis après on se le prend dans la gueule parce qu'on n'est plus dedans c'est exactement ça dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas effectivement c'était toi ? je suis pas sûr t'as fait des petits trucs là ouais parce qu'en fait c'était le est-ce qu'on peut passer seulement les répliques de Donald ? alors Naughty Dog ? on s'en fiche du jeu on veut juste ouais chnil ouais c'est ça mais j'étais content parce que c'est vrai que c'est le clin d'oeil qui a été fait qui a été fait par la VO de Spider-Man Yoril Wental qui l'a fait aussi qui a fait son petit truc donc du coup j'ai pu le faire comme ça ah ouais c'est Jean-Philippe qui a repéré ça sinon ça serait passé Jean-Philippe il entend tout il est incroyable il entend tout il est relou quand même jamais je le retrouve c'est un amour moi ce que j'aime maintenant dans les jeux c'est l'ambiance c'est le soir me détendre avec un truc à part oh attends ça me parle ça parce que j'ai vu quelques images attends ça me parle ça c'est ça je l'ai vu cette entrée c'est un bar ça on va t'entendre dans le bar comment ça m'entend pas c'est toi est-ce que je suis moi Donald est-ce que c'est toi le mec est fou on ne bouge pas de la zone tant que je ne me suis pas trouvé je vous le dis parce que moi c'est mon jeu de l'année là il y a Delsine une fois Moss ça peut doubler un escabeau tu vas te calmer Cyril tu sais qu'on peut arrêter le live à peu près n'importe quand je peux décider que ton micro est coupé salut mon vieux ah bah ça Sylvain Trinel va pouvoir nous faire un pet the dog peut-on caresser le chien dans Last of Us 2 oui comme on le faisait on peut la réponse est oui attends non une fille ça non je parle pas je sais que je suis quelque part mais je sais pas où ça m'énerve cherche toi cherche toi ah ouais ouais je vais me trouver salut Jesse ah salut c'est trop bien on a vraiment une ambiance à la Walking Dead je vous dis on va pas on avance pas j'ai l'impression qu'ils se sont quand même mieux démerdés oui c'est dans Walking Dead je suis encore la saison 1 bon bah je crois qu'on m'entendra pas parce que j'ai quand même pas fait le rôle la petite ville là avec les petites lumières et tout mais c'est les traces de pas dans la neige c'est ce que je regardais c'est incroyable et tu vois moi ce qui m'avait un peu saoulé dans Red Dead c'était le côté allez il faut donner à bouffer à son clébard à son cheval et là tu sens que tu fais ton aventure bon bah je me serais entendu sur une réplique voilà je pense qu'on peut arrêter le stream là allez je m'en vais au revoir non où est Maria derrière Cyril on te parle de quoi généralement on te parle de Joseph dans Far Cry on te parle de Joël on te parle de doublage de Cyril de quoi on te parle le plus quand on parle de ton métier bah des derniers trucs donc en l'occurrence ce dont tu parles avant encore une fois c'est des on fait tous des centaines de petites choses ces dernières années c'est forcément mes deux plus gros trucs donc on parle beaucoup de ça c'est pas pareil tu les fais vraiment pas pareil on sent le changement de pâte ils envoient pas le même bois non plus c'est clair il y en a un qui est complètement fou si j'ai bien compris c'est ça c'est pour ça qu'ils l'ont pris parce qu'il était fou c'est ça d'où le travail sur Joël parce que Joël n'est pas fou ça m'a demandé beaucoup de concentration mais écoute hier soir j'avais j'avais un peu bu ouais j'essaie juste de m'excuser si on parle beaucoup de essentiellement de Piki Blinders ah oui très belle série je fais un des un des frangins tu l'as vu donc je l'ai vu une partie ouais j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de doubler ce fou furieux de Paul Anderson 18ème du nom c'est simplement et qui fait Arthur Arthur dans Piki Blinders ça en a fait pas mal parce que tu fais partie de ses voix familières longtemps je connais cette voix c'est vrai c'est quoi ça ? ça c'est un truc avec le pas le palmarès même en même nombre d'années je suis loin du palmarès d'Adeline elle a tout fait 70 ans il faudra scroller 40 secondes il va falloir sélectionner micro-fiche c'est ça micro-film et en parlant de gros souvenirs t'as beaucoup bossé pour les studios Ghibli c'était quoi ton meilleur souvenir de film ? lequel t'as marqué le plus ? Nausicaa il y a eu Kiki parce que Kiki c'était la première et j'avais 17 ans et c'était mon premier enfin c'était le premier contact avec Miyazaki et je suis tombée complètement amoureuse de cet univers et de réalisateur mais Nausicaa pour moi ça a été très comment dire très important parce que j'ai toujours enfin j'ai commencé enfant donc je faisais beaucoup de voix d'enfant et Nausicaa c'est un de mes premiers rôles de jeune femme et j'ai eu l'impression que ça a marqué un peu un tournant c'est à dire qu'à ce moment là j'étais quand je croisais les directeurs artistiques dans les studios et tout ça a commencé à ce qu'ils pensent plus forcément à moi que pour les enfants j'avais un peu peur de ça de rester dans les voix d'enfant j'en fais toujours et ça me dérange pas du tout mais je voulais pas faire que ça j'avais envie d'avoir des rôles plus adultes des choses à jouer plus graves on a souvent tendance à être tout le temps dans une case ouais mais j'avais fait exprès d'ailleurs pendant un moment j'allais en studio et je parlais je parlais comme ça avec une voix de femme c'est clair ouais ouais pour qu'on se dise tiens elle a une voix un peu différente et donc Nausicaa non seulement c'était un rôle très très important très très beau un film important qui était important aussi aux yeux de Miyazaki lui-même puisque c'est lui qui a sélectionné les voix je connais pas tu connais pas je rigole je sais je vais regarder comme ça genre comment c'est possible je sais pas ce qui est ouais il a casté les voix françaises classe ça fait plaisir ça fait très plaisir c'est cool tout à l'heure vous avez vu j'ai fait un petit panorama sur les panneaux ce que j'ai vu dans le chat parce que merci Evan je suis à l'étable dans le jeu parce que moi je m'en fous d'aller dans le bout du jeu je veux juste m'entendre voilà juste un peu ah t'es à l'étable j'ai vu marquer ce table j'espère que c'était avant c'était après non non c'est après regarde il a dit va aux écuries après ah c'est bon on va m'entendre parce que bon attends moi je veux bien faire un petit personnage bon comme on va m'entendre merde quoi dès qu'on dès qu'on entrera dans les tables de toute façon je vous demande de vous taire même sur le chat genre vous écrivez plus ah Dina écoute bien salut salut je connais ça tu connais cette voix je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir le lip sync est parfait non c'est pas grave je comprends très bien c'est Kelly et je suis vraiment désolée Kelly Maro Kelly Maro qui viendra dès que possible dans StreamVF parce que c'est moi qui ai commencé et le casting j'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et j'étais bourrée c'est sa meuf ouais mais quand même je veux pas que tu penses non je me suis pas fait d'idée t'inquiète elles se sont embrassées tu sais ce que j'aime chez toi c'est ta voix tu me laisses toujours finir mes phrases ok on devrait se mettre en route Jean-Philippe m'a appelé il m'a dit ça va pas non je joue pas avec vous moi il m'a dit bon je fais le casting pour ta chérie ouais tu veux qui mais non trop bien ça c'est la classe ça c'est la classe et il m'a parlé enfin en fait il m'a dit les noms et tout j'ai dit vas-y Kelly mais bien sûr c'est toujours la bonne idée et c'est elle qui a été choisie parce qu'après t'as proposé t'as donné ton avis il a proposé il a fait son casting et les américains ont choisi bah oui c'est pas moi qui ai choisi non bien sûr mais bon on faut le dire mais j'étais content attends on est en mode Call of Duty là ouais petite bataille de boule de neige attends Call of Duty vous attendiez Call of Duty à la conférence Playstation c'est maintenant donc comment on fait pour viser hop headshot c'est bon Gotha Yana qui a bien se tenir t'as vu Gotha chez nous allez boom Gotha lui il l'aurait mis bon c'est ridicule j'aime bien ces petits trucs là c'est cool ah oui il y a carrément un score c'est un délire ouais ouais oui oh attends on va te passer dans le coin c'est trop bien je sens que je vais fumer le jeu mais je veux pas pouvoir le fumer très rapidement parce que je voulais me refaire le remaster avant de me remettre dans le jeu c'est bien bah t'sais le 1 je te rappelle tu faisais un personnage qui s'appelait Joël mais qui faisait la voix de Joël c'était un mec pas connu on sait pas qui c'est mais c'est bizarre Donald vise mieux que dans sur Modern Warfare tu vas te calmer Bob Merlin je t'ai vu oh headshot je sais pas comment tu fais pour aller les messages en plus bah j'ai un oeil partout c'est la difficulté de StreamVF allez bim headshot c'est pour moi ça me fait plaisir oh il était bien ça dans l'oreille ils sont pas loin derrière là c'est pas 4 c'est l'intelligence artificielle tes parents t'aimes pas tu vas te calmer Kelly là alors ils sont où les petits sacripants tiens dans ta face dans ta face oh oh les plus belles celles là on dirait que ça a été exprès je te jure c'est incroyable tu veux toujours me faire croire que t'as pas déjà vu les images je vous jure que j'ai pas vu les images c'est incroyable c'est juste improbable personne va me croire tu sais c'est impossible tout le monde dire ouais ouais mais ça veut dire que tu vois ce moment du jeu c'est que ça sonne vrai c'est ça ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à une VF c'est quand tu l'oublies et quand ça sonne juste et depuis le début on fait le StreamVF donc on parle de doublage mais sans déconner quand je vais être à la maison je ne vais jamais penser au doublage je vais vous oublier et ça c'est le meilleur compliment que l'on puisse me faire grave et c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans les jeux mangez ça les crevettes tu sais quand il y a eu les bandes annonces et qu'il y a des gens qui ont dit je ne reconnais pas si c'est Adeline Chutaille ou pas je me suis dit génial parfait c'est exactement ce que je voulais allez hop on va faire la pyramide ah bah non t'es pas cool ça fait quoi Adeline ? Adeline et Cyril quand on vous dit le 2 qu'il va y avoir un 2 que tu le refais évidemment d'office tu te sens est-ce que déjà même à la fin du premier tout le monde t'en parle t'es fière comment vous le vivez un succès pareil parce que c'est quand même un monument de la PS4 moi je ne m'attendais pas forcément on ne savait pas quand on a enregistré le premier que ça aurait un tel succès on savait que c'était un scénario de ouf et que le jeu était beau mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point par contre quand on m'a annoncé que je faisais le 2 sachant qu'il y avait beaucoup de gens derrière qui m'avaient déjà posé la question je n'étais pas sûre de reprendre le rôle parce que je ne savais pas quel âge elle avait je ne savais pas s'ils allaient vouloir en fait que ce soit moi enfin bref pression de ouf pour le 2 énormément pression le premier je n'y pensais pas parce que c'était un truc on ne savait pas ce qu'on faisait bonjour on ne savait pas quel succès c'était pas toi non c'est pas moi enfin je crois pas non attends attends on arrive à l'étable c'est moi c'est toi je t'ai reconnu attention je suis où ah oui pour le sale boulot c'est toujours moi et donc je dois être là en train de m'occuper des sabots Donald Inception non parle vas-y là j'ai pas fait les lignes pour rien attends oh là oh là triangle magie ça c'est un bon chepal regarde qui est là merci je suis dans last of us je suis dans last of us allez et voilà et voilà moi j'ai pas le même lignage que vous j'ai mis plus de temps à discuter dans le studio ouais ah bah connaissant Jean-Philippe ouais regardez qui a décidé de nous c'est trop bien je n'éclate j'espère que vous kiffez aussi sur le chat dites le nous si vous kiffez là j'espère rideau on peut stopper là je peux partir t'as raison drop the mic c'est ça ce qui est dément c'est la quantité d'images qu'on peut regarder comme ça c'est à dire les cinématiques libres sur lesquelles on peut agir ou pas mais je pense que c'est il me semble que c'était un des premiers jeux où il y avait beaucoup ça ah ouais mais Naughty Dog sont les spécialistes de plus de l'Uncharted et c'est un éditeur à part qui est vraiment c'est fou enfin c'est toujours pardon c'est ça que les cinématiques se déclenchent c'est tellement fluide c'est tellement ouais mais la regardez c'est bonheur la quantité de cinématiques à voir C'est très particulier Cet éditeur C'est fou C'est complètement fou Ah ce ya Tu l'as fait plusieurs fois ou quoi ? Non mais j'y ai mis tout mon coeur Un truc qu'on va parler tout de suite Parce que c'est drôle C'est qu'au début Pendant un moment tu ne pouvais pas en parler Tu pensais qu'on ne pouvait pas en parler De Ellie et à chaque fois tu faisais des conventions Tu disais non je n'ai pas fait Ellie Tu disais le truc de confidentialité C'était tendu On respecte On peut rééquilibrer un peu la balance Maintenant on peut dire Adeline Tu ne te sentais pas un petit peu frustrée En fait j'étais malheureuse même J'étais triste De ne pas pouvoir en parler De m'interdire d'en parler Je me suis aperçue plus tard Que ça avait évolué aussi Que c'était possible Et je suis heureuse De pouvoir communiquer sur ce rôle Vraiment Vraiment En fait c'est un Le premier Et le deux On en parlera plus tard Bien sûr Quand les gens auront joué On ont découvert le scénario Et tout Mais moi j'ai envie d'en parler J'ai vraiment envie de parler de ce rôle J'ai envie de parler de A quel point on s'est investi A quel point on y a mis Des tripes Tout quoi Bien sûr Voilà Si tu t'investis comme dans un film Toi aussi c'était Au début Tu ne pouvais pas trop en parler Même avant de venir Tu dis Moi je ne pourrais pas dire grand chose Avec le confidentialité Je dis mais non Mais là c'est ça Tout le monde le sait Que cette émission Elle n'est pas faite pour spoiler Qu'on ne donne pas la cuisine interne Qu'il n'y a pas de truc majeur Et que du coup On peut vous montrer vous Et parler de ce que vous avez fait De votre travail Et qu'on est toujours un peu flippé De savoir ce qu'on peut dire Parce que notre métier Est très réglementé là dessus Bah oui de plus en plus De quoi tu rêvais J'aurais pu le faire lui Toi aussi t'as ça ou pas ? Quand il y a un truc Que t'aimes bien Tu regardes un film Et tu te dis Putain mais pourquoi J'ai pas fait ça Toi aussi ça va Je ne suis pas plus seul Toi tu fais ça aussi ? Evidemment Ah c'est bien Ça me rassure Regarde il a ma gueule Ouais ouais Je crois qu'ils sont basés Sur toi pour faire l'image Qui c'est qui le fait En même temps Je vais te montrer Je ne sais plus C'est le mec Et qu'il voit Seulement partout Mais je crois Que je suis trop passionné De jeux vidéo C'est Cette modélisation De motion capture De la porte de garage Qui descend Non je déconne On ne va pas faire Le forceur Bon pour l'instant On ne les voit pas forcément Je sais que le jeu Il est extrêmement violent Il y a pas mal De cinématiques Que j'ai vues Et pourtant Je joue tous les jours Pourtant J'ai tué 5000 personnes Dans Assassin's Creed Mais je crois Que sur ce jeu C'est extrêmement bien Retranscrit Avec quelques degrés de plus Je vais vous poser la question Toi t'en penses quoi De toute cette violence Qu'il y a dans le jeu Je pense qu'elle est justifiée Je pense qu'elle a un sens Le premier était déjà violent Oui Mais pour moi Ce monde là Le scénario se base Sur un monde Qui est quand même Sur la survie Avec des trucs Qui t'attaquent Je fais des traces Dans la neige C'est pour voir Si c'est bien modélisé On a tous fait ça Qu'est-ce qu'il fout Je suis un joueur Et les joueurs Ils font ça dans la neige Écris Donald dans la neige Non ça pour ça C'est l'occasion C'est l'occasion Je vais essayer Avec les pieds Du coup pour toi C'était justifié Il n'y avait pas de pro Non je pense pas Je pense parce que Le scénario Bien Tu vois je pourrais pas Jouer et parler en même temps Si vous vous ennuyez Pendant le jeu Écrivez votre nom dans la neige C'est ça Mais Ouais non En fait Je sais qu'il y a une polémique Autour de ça actuellement Sur le 2 Mais Je pense qu'il faut y jouer Pour se faire un avis Ou alors Pas y jouer Parce qu'on veut pas être confronté A de la violence Mais C'est indiqué C'est Peggy 18 Peggy 18 Ouais J'adore cette voix Je crois qu'elle se demande Ce qu'elle est en train de faire La fille Non elle sait Qu'elle écrit Donald Ah C'est un message Elle t'envoie un message Et ça ne s'en va pas Parce qu'il y a des jeux Tu fais ça Ça s'en va au fur et à mesure Hop Tu arrives vachement bien En même temps Bah oui Le test Je pense que sur jeuxvideo.com Ils ont pas fait ça Ils ont pas fait une capture Où tu peux écrire ton nom Dans la neige Non je franchirai pas Zoptax Ça ne m'intéresse pas Je peux juste C'est mon nom Dans la neige On va se mettre de loin Et j'ai écrit Donald Voilà Cette fois tu es dans le jeu Là cette fois Immersion totale On a fait l'immersion totale Et on pourrait passer Quatre heures sur le jeu Je suis en plein kiff Je vous le dis Ça fait longtemps Je suis trop content Pour revenir au carton Que le jeu S'annonçait être Au début Je sais pas si c'est très français Mais voilà Il me semblait aussi Qu'à l'époque On annonçait un saut Il y a des sauts Qualitatifs dans l'image Et la technologie De tout ça Chaque fois Mais il y avait vraiment Un bond au moment De Last of Us On a lancé une image De folie Qui a peut-être été Dépassée depuis Mais je pense que ça a dû Aussi jouer dans le Ah oui C'est sûr Et tu sais que c'était PS3 Il y avait un peu Les paysages C'était de la folie Ce qui a été montré Déjà avec Red Dead C'était ouf Je pense vraiment Je dis beaucoup Red Dead Mais parce que j'ai l'impression De retourner un peu Dans les montagnes Mais c'est vrai que c'était Un jeu qui était sublime Qui était au top De la fin de la PS3 Last of Us 1 Le remastered a été refait Pour sublimer Pour que ça passe mieux Sur PS4 Que je n'ai pas fait Moi je n'ai pas fait Left Behind le DLC non plus Donc je ne sais pas Ce qu'il y a dedans Ah tu ne l'as pas fait ? Non je ne l'ai pas fait Il faut que tu le fasses Oui je l'ai acheté Je finis Assassin's Creed Il ne me reste plus que l'Atlantide C'est hyper important Je ne peux pas préparer l'émission Et faire tous les jeux Bah oui bien sûr Mais c'est important Pour la compréhension Du personnage d'Eli Non mais je vais le faire Je vais prendre le plaisir C'est un jeu que je vais savourer Je pense que si tu arrêtes De décrire ton nom dans la neige Tu vas gagner du temps Tu veux vraiment Quitter l'émission Parce que là Ça peut très mal se passer Entre nous Non mais c'est cool Je suis content D'avoir des jeux comme ça Pour la fin de vie De la PS4 Avant la PS5 Qui a été annoncée Qui va juste être ouf On va s'éclater Aujourd'hui moi C'est un média Que je surkiffe Les jeux vidéo Plus que les films Peut-être les séries maintenant Mais j'ai du mal A rentrer dans le Dans les films J'aime prendre le temps Et être vraiment Dans un univers longtemps Je trouve qu'en jeu vidéo En fait Tu vis Avec le personnage A la place du personnage T'es dedans Oui c'est plus immersif Et les scénarios Et les images Aujourd'hui sont Incroyables Donc forcément C'est clair Moi c'est A un moment donné J'ai commencé Là j'en fais un peu moins Je faisais de la VR Un petit peu Ah ouais Et Pas à jouer Tu joues à quoi ? Non je jouais pas Je faisais des voix Pour l'aller Et je me suis dit Mais ça Ca va être incroyable C'est à dire que Si cette technologie Continue à avancer Peut-être il y aura Des trucs annoncés ? Hein ? Des trucs annoncés ? Non Non j'ai rien annoncé Rien du tout Non mais c'est des trucs Qui vont arriver ? Ah non c'était Il y a deux ans Un truc comme ça Non je m'en rappelle plus C'est ça qui est génial Dans le métier C'était quoi ? Je sais plus Non parce que C'était pas des gros jeux Ou quoi que ce soit C'était des expériences Par exemple Tu pouvais aller à un endroit T'étais enfermé dans une pièce Et c'était un truc de serial killer Où il fallait que tu sortes Machin Et tout était en VR Et moi je faisais la voix D'un fantôme Un peu victime Bref Ouais c'est clair Et je me disais Ça va avancer de plus en plus Le jeu vidéo avance La technologie avance C'est trop Et bientôt on va avoir Des trucs de ouf Où on sera dedans quoi C'est clair T'as eu peur ? Je jure J'ai vu reculer comme ça Ça me fait jamais ça C'est la preuve que ça marche C'est incroyable Et j'ai cru reconnaître Parce que moi je suis désolé Mais moi mon ami De toujours C'est Adrien Antoine Qui fait Alexios Dans Assassin's Creed Odyssey Je crois que je sais très bien Que c'est Audrey Sourdif Qui fait Cassandra Qu'on entend là Tu m'excuseras Audrey Je t'ai pas joué Mais il fallait que j'entende Adrien Et c'est elle qui fait Abby c'est ça ? C'est Audrey C'est Audrey C'est elle qu'on entend là Ça fait pas longtemps Qu'elle fait du doublage Mais elle casse la baraque En ce moment C'est un truc de ouf J'aime beaucoup sa voix sur Abby Sur ta bannière Twitter Elle est là non ? Ouais Jean-Philippe a pris une photo Ah c'est de Jean-Philippe ? Ouais D'accord On s'est croisés en studio Et on a pris une petite photo Toutes les deux D'accord Elle marche très bien Je dirais pas J'en dirais pas Tu n'en diras pas plus En tout cas Leur on peut en dire plus C'est ce jeu là Il est pour l'instant Dans notre PS4 Pour nous permettre de faire le test Mais en attendant Il repart chez vous Dédicacé N'oubliez pas De jouer avec nous Et de faire le hashtag Clou2 J'essaie de déplacer Mais à chaque fois je me fors Donc vous voyez dans le chat A chaque fois c'est Clou2 Et on aura un tirage au sort On y en a deux A faire gagner comme ça Pendant qu'on est encore Hors du jeu Je vais en profiter Parce que tout à l'heure On a vu un petit best-of De ce qu'avait fait Adeline Sur ses meilleurs doublages Mais Cyril Tu ne m'en fouteras pas J'ai récupéré ce qu'on avait fait Sur la première émission Sur Far Cry C'est quand même toi Qui l'as fabriqué Donc c'est Tu es libre de droit C'est ça Et de toute façon c'est la maison Et j'ai trop kiffé C'est trop cool Et bien c'est bien Ça tombe bien On va pouvoir le revoir Une deuxième fois Le best-of De Cyril Monge En doublage C'est maintenant Oh je suis monstrueusement gênée La prochaine fois Je n'esquiverai pas Je tendrai la juge Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Vous vous en êtes bien sortis Vraiment Maintenant détendez-vous Fermez les yeux Et respirez Respirez Voilà c'est ça Répétez après moi J'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai fait tout ce que j'ai pu Et libérez-vous du fardeau Mon épouse Kirsten Raffole de tout ce qui est décoration Pour son anniversaire Je lui ai offert Un master en design intérieur Maintenant elle connait Toutes les couleurs Qui pourrait croire Qu'elle a eu quatre enfants Je vous ai traqué Dans toute la galaxie De Narshada à Ziost Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Pas vraiment Mais on doit pouvoir S'entraider Jedi Mais je ne suis plus un Jedi J'arrive Arrête C'est là que j'ai mal A l'arrière du crâne Ce qui veut dire Que tu n'as pas pu heurter le volant Maman a dû t'assommer Avec une mauvaise bouteille de champagne Pour pouvoir conduire Où tu vas chercher tout ça ? J'en sais rien Ça vient tout seul Ricardo Diaz Alors vous êtes videur Ou quelque chose comme ça ? Oui c'est ça Vous... Vous êtes costaud Je veux pas d'ennuis En dépit de tous tes péchés Le salut reste à ta portée Tu n'es pas là par hasard Ni par chance Tu es là par la volonté de Dieu Tu sais que tu m'as régalé sur Joseph Sur ce que tu as fait sur Far Cry C'était incroyable C'est la folie que tu as amenée C'était complètement fou Il y avait une bonne base Mais j'ai fait ce que j'ai pu Oui c'était très réussi C'est vrai que les méchants sont toujours très bien réussis Dans Far Cry Je pense à VAS Dans Far Cry 3 Qui était complètement barré Qui était fait par contre au Canada Je crois Mais tu succèdes A longue lignée Des méchants De Far Cry Et ça fonctionne très très bien Bon de retour sur le jeu Evidemment Merci d'être avec nous De vous spoiler avec nous Mais voilà On essaye de vous offrir Le plus de choses possibles Sans vous en dire trop Parce que c'est pas le but Ils sont où là ? Je sais pas Je découvre comme toi T'en as parlé à quelqu'un Je voulais que tu sois la première Ce qui était ouf C'est que tout à l'heure Il y a marqué homme et femme Et maintenant c'est Abby et Owen Vraiment on découvre qui c'est Ouais parce qu'ils se sont appelés Par leur prénom Exactement Ah oui Ils ont de l'électricité Des flingues Ils avaient pas fait ça Sur le premier ? Non je sais plus C'est possible Je sais plus Je l'ai fait il y a 7 ans Moi le premier Ouais ça date Le premier quoi ? Le premier Last of Us ? Est-ce que par exemple Quand Joël arrive Est-ce qu'il s'appelle homme ? Ou relou 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 hein On sait pas du tout qui c'est Ce genre Non Non mais tu t'entends J'arrive pas à le reconnaître T'as une meilleure idée ? Le lip-sync est ouf Ouais Qu'est-ce qu'il t'arrive ? En attendant il y a un fan chatteur Qui avait essayé de trouver la solution Duquel je double dans Band of Brothers Ah oui ? Et il m'a sorti T'as cassé védo Parce que Mais je l'ai vu qu'après Parce que c'est celui que je double le plus aujourd'hui Mais à l'époque Boris Rélinger l'a beaucoup doublé Et c'est lui qui l'avait doublé Et donc je ne sais toujours pas Qui j'ai doublé dans Band of Brothers Ah c'est magnifique C'est la magie du doublage T'as fait quoi la semaine dernière ? Mais c'est vrai Ah non oui Sauf que c'était il y a 22 ans à peu près Ce qui est drôle c'est quand tu fais des cours en son Et on te dit Tu sais tu vas signer Il fait Ah du coup tu te rappelles l'épisode d'Intel Et où tu faisais Oh je n'étais pas content Ouais C'est pareil Ça fait toujours Enfin moi ça me fait bizarre Parce que je sais que les gens Qui viennent nous voir Ils sont hyper fans Et pour eux C'est toute leur vie Presque Un truc Et alors que nous On enchaîne les studios C'est comme si tu allais voir Un secrétaire ou une secrétaire Et tu dis J'ai adoré le dossier 204 Il y a 3 ans Mais on essaie quand même De faire attention Enfin en tout cas Moi quand je vais en Quand je vais en convention Maintenant je sais à peu près Quels sont les Les personnages Qui sont venus Voilà Je m'y intéressais un peu Un peu plus quand même Il est où Pépère ? Owen ? Ah mais elle s'en fout Elle est partie toute seule Owen ? Ah c'est bien tu suis à ma place Elle vient de dire Elle vient de dire Tant pis j'y vais toute seule Je crois D'ailleurs j'ai vu Shadow Il a répondu que c'était La conf PlayStation 4 Donc merci à toi Attends j'ai pas suivi du tout Où est-ce qu'il est parti Et là Non faut que tu Il y a pas un truc On voit les objectifs Attends Normalement si tu maintiens Une des touches Tu sais où faut aller Non partagez C'est bon on partage déjà On est sur le stream Changer la musique ? Non Non on est bien sur la musique Je vais essayer d'avancer Ça se trouve c'est par là Mais je crois que je viens de là On peut pas lui mettre des skis Tu viens d'un côté Il y a les traces Dans la neige encore Mais ça c'est les miennes Ouais Attends Est-ce qu'il faut peut-être descendre ? Est-ce qu'on ferait pas La première mort ensemble ? Allez Dites-le moi Sur le chat Elle va prendre le tronc d'arbre Attention Tu crois ? J'ose pas Attends le chat Ça va relativement vite Dites-moi si vous avez suivi Il fallait que j'aille Oui ? Non ? Oui ? Comment ça oui ? Non il faut monter Ah ok Ah bah voilà Elle est où la tour de guet ? Je crois qu'elle a plein de lumière Elle est très éclairée Ah ça Elle est loin T'es gentille Alors c'est gentille Merci de m'aider Mais là Ok Mais comment j'y vais ? Longe la corniche Peut-être Elle va pas par là Ça me parait un peu tendu les gars Alors attends Là-bas Là-bas Ouais monte Monte Bonne marche Ah c'est peut-être là Ouais Non je l'ai fait par là Ah non non Faut sauter Mais j'ai couru tout à l'heure Il n'y a pas de traces C'est vrai qu'il n'y a pas de traces Et c'est là qu'on voit les détails Cyril Monge Monsieur Geek Qui a repéré qu'il n'y a pas de traces Et c'est là qu'on voit Que je vais trop Est-ce que c'est par là ? Je vais réussir à me perdre Dans un jeu comme ça C'est quand même génial Là tu peux descendre Ouais mais j'en Ouais ça doit être par là Il est fort ce Cyril Oui il est très fort Ouais c'est ça Maintenez pour vous mettre à terre Parce que ça Dans les tutos de jeu Ils ne te mettent pas deux fois Donc je vais forcément par là T'as fait aussi un truc énorme Que beaucoup connaissent Adeline C'est Wakfu Ouais T'étais contactée par Ankama En direct Comment ça s'est passé Pour ce rôle ? Ça s'est passé Sur un gros casting Je crois qu'ils ont casté Pendant Il y a eu J'ai fait le casting Et j'ai eu la réponse Huit mois plus tard Un truc comme ça Parce qu'ils ont casté Genre tout le monde Ah ouais Mais Ankama au départ C'était Enfin en tout cas Quand on a commencé Wakfu C'était tout petit C'est vrai C'était pas encore Le Ankama d'aujourd'hui Et on enregistrait Oula Ouais C'est reparti là Ah ça sent les claqueurs Putain est-ce que les claqueurs Sont encore là ? Ah c'est obligé C'est obligé A mon avis il est mort Il se fait bien le claqueur Ouais Au micro c'est mieux Ouais ça pue là D'accord je sais plus ce que je disais Ankama petite boîte Au début Et en fait Bah au départ On enregistrait Avec les images Ils avaient déjà fait Des voix témoins Et il y avait le réalisateur Qui venait Thoth Qui venait Et en fait On s'éclatait quoi On a tellement ri C'est cool On faisait des journées de fou On finissait à 22h C'était n'importe quoi Oh Oula Ah oui Il va bouger ? Je pense pas On peut s'attendre à tout là dedans Ouais c'est clair Je suis en train de dire le chat Il y a Nickel Game Qui nous demande Comment vous avez réagi Sur la première bande annonce De The Last of Us 2 De l'espérance De la joie En fait On avait déjà commencé A enregistrer je pense Alors est-ce qu'il parle De l'annonce ? Oui l'annonce Oh l'annonce Attends Oh putain Dégage toi Dégage Vas-y Audrey 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 Represente Ah bah toi tu vas te prendre un bon headshot Si j'arrive à le mettre Mais lui une patte Skiff Cor à corps Bim C'est trop beau ces ralentis là J'adore Peggy 18 Ok J'adore les ralentis C'est trop bien fait Et lui il est tombé d'un arbre Elle est pas bien Elle nous a fait un petit ange dans la neige Elle est mignonne Elle est chantille Petit ange J'ai plus que 3 balles J'aurais dû le faire au corps à corps Comme un blaireau que je suis J'aurais dû garder ça Pour des vrais estremont Parce que là Elle va pas être la joie J'ai l'impression On est venu par où Attends Parce que vous me dites J'ai pas le sens Dans l'orientation Je voudrais vous y voir Avec le maintien Oh là Moi je dis c'est par là Non c'est par là Non par là par là par là Oui on met la Petite esquive Et le corps à corps Ah oui Elle est trop forte Ah ouais Elle est balèze Bah elle est Elle a quand même Elle est dans l'Atlantide Elle en a tué un paquet En Grèce Esquive Et toujours Hop le corps à corps Après Ça marche toujours J'ai vraiment brûlé Des munitions pour rien Parce que c'est super Bien pour les faire Oh merde Bon là on arrive Dans le chalet Alors équiper le kit médical Maintenir deux Pour se soigner Ok Injection Ah j'ai vu sur les trailers Au début C'est le seul truc que j'ai vu C'est que si on nous envoie Des flèches sur nous Si on les enlève pas Ça reste bloqué Tu perds du sang Petit à petit C'est fou C'est incroyable C'est incroyable Dans la vie Oui mais bon Dans un jeu vidéo Tu rachètes Tu rachètes Tu rachètes Tu rachètes C'est un chapitre Mais là c'est ouf Ouais déjà ouais C'est ça Donc du coup pour répondre A la question Quand ça a été annoncé Donc c'était en 2016 je crois A l'O3 Quand ça a été annoncé Bah en fait j'ai juste prié Pour reprendre le rôle quoi Tu m'étonnes Mais j'étais J'ai vu la bande annonce Mais je crois que la première Attends est-ce qu'on voyait Ellie dans celui-là Je suis pas sûr Parce que je sais qu'il y a Une bande annonce Où on voyait pas Ellie Et je m'étais dit Si ça se trouve Ah oui Ah bon bah c'est Quelqu'un qui joue de la guitare Mais c'est vrai Mais après j'ai eu des doutes Parce que je me suis dit La deuxième bande annonce C'était une bande annonce Où on les voyait pas du tout Et je me suis dit Si ça se trouve Ça va être sur d'autres personnages Complètement Ah ça aurait été drôle Bah ouais mais En fait moi après le 1 On a vu la bande annonce là ? Aujourd'hui on l'a pas vue Toi tu l'avais pas vue ? Je sais plus J'ai peut-être coupé des trucs Quelqu'un qui joue de la guitare Qui fait quoi ? C'est Ellie qui joue de la guitare Non mais écoute Cyril Si tu t'intéresses pas Aux bandes annonces Que tu fais Bah non mais du coup Il était pas dans la bande annonce Il a pas pu l'avoir Regardez quand même Je veux dire C'est très bien que tu regardes Des vidéos de chat sur Youtube Tu veux pas regarder Des vidéos de Last of Us ? On parle de quoi en fait ? C'est quoi cet écran allumé On voit plein de trucs On comprend pas là C'est le jeu Mais j'ai joué très mal C'est normal Ça s'appelle mon stream C'est normal Où ça pue ça ? Petite question Cyril Je sais pas qui va être là-dedans En premier Mais Oula Comment On retranscrit Au mieux Eh T'es en mode très facile Ça vise pas tout seul quand même Si tu trolles Ça va mal se passer Je vais me faire virer Mais vous avez vu un peu Ce qu'elle fait ? Je l'ai quand même visé C'est quoi ce... Mais oui Mais oui C'est toi qui joues au truc là ? Oui bah voilà C'est ça C'est pour ça que ça joue super bien Bon Cyril En fin de journée Enfin non pas la fin de journée Je réponds à la question Avant de la poser Parce que moi c'est comme ça que je fais En fin de journée Ok merci Et donc du coup Quand il y a des grosses scènes d'émotion Qui doit pleurer Qui doit pas bien Tout ces trucs là Comment vous faites ? Est-ce que vous le faites En toute fin de journée Pour que les nerfs lâchent Ou tu peux le faire dès le début ? Comment on gère des situations Très difficiles à faire Où tu sais que Apparemment il va falloir sortir les tripes ? Ça dépend comment on le sent Mais Non il n'y a pas de T'as pas de moment spécial ? Non Les moments Où on peut éventuellement décaler Des scènes particulières Vers la fin C'est quand Le niveau de la voix Et Risque Risque de Et t'as pas des petits C'est un risque pour les cordes vocales ? T'as pas des petits Décis comme ça D'hier en fin de journée Parce que moi je sais que je le fais comme ça Les trucs ça pleure Je le fais toujours En toute fin de journée Toi t'as pas ce Là en l'occurrence Jean-Philippe a décidé pour nous D'accord Lui il a dit Bon bah ces scènes là Je les réserve pour tel moment Oui Jean-Philippe Brière Le directeur artistique Il faut lui faire confiance Il peut pas être Donc on n'a pas Enfin Je me suis pas posé de questions Non J'ai l'impression Moi je m'en pose rarement Parce que quand ça arrive Bah t'es convoqué sur un plateau Jeux ou pas Jeux Voilà Simple heure Bah c'est maintenant quoi Oui mais tu peux dire Celle là je la sentirais mieux à la fin Moi je sais qu'il y a une scène de pleurs à 9h30 J'ai dit Ah bah non Fin de journée Parce que je veux vraiment Quelle scène de rêve Je crois que ça m'est déjà arrivé Mais j'ai pas osé forcément dire Est-ce qu'on peut les faire plus tard ou quoi Non 9h30 c'est tellement tôt Que ça me fait pleurer Donc c'est bien Ouais mais il faut le faire Si vous voulez Vous passez pour des roulous Tu dis c'est moi qui déconseille Comme ça C'est moi qui passe pour le roulou Tu prends le mauvais rôle Et toi tu peux être Ça marche pas la prochaine fois que ça m'arrive Donald m'a dit Voilà Ça marche toujours Mais j'ai pas souvenir de Mais c'est qui Donald ? Mais c'est celui qui a dit Dans ta face dans Last of Us 2 Ouais c'est ça C'est Chevalman C'est Chevalman Maintenant il est un pour écouter J'ai fait un Attends Ah oui d'accord Ouais c'était comme dans le 1 J'ai dit à plusieurs personnes Vous pouvez regarder On va être dans l'émission Mais en vrai ou en virtuel ? En vrai ? En vrai ? On fait tellement migueux de l'ombre En fait on est en virtuel Ah si on est là Eh oui on te voit Mais bien sûr On fait pas de la radio Je suis caché derrière la caméra Il y a que Ah c'est pas de la radio ? Ok Non il y a que Vincent Rampion Qui croit qu'on fait de la radio Vincent si tu ne le regardes pas C'est énorme Waouh C'est tellement bien fait C'est trop cool Ça le fufu c'est trop bien J'ai pas de trophée depuis tout à l'heure Qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce que ça vient ? Euh Est-ce que quelqu'un ? Alors Non je vais dire une question Mais qui n'était pas bonne Si quelqu'un répond À la question que j'ai posée Comment on va le savoir ? Si ça passe à 10 000 lignes à l'heure Ça va vite Faut que tu regardes le Enfin c'est pas un replay D'accord J'ai raté Band of Brothers Ah oui toujours La seule ligne qui manque dans mon CV C'est Band of Brothers On va s'en raf Waouh Tu vas retrouver On est dans le domaine Des jeux vidéo N'hésite pas à regarder le chat Pendant qu'on Si quelqu'un Si il a doublé Aion Bailey Dans Band of Brothers Tu vois c'est Kevin du 60 Aion Bailey Aion Bailey Euh Attention Le chat a toujours Non je crois Merci mais je crois avoir regardé Et je l'ai vu dedans Et je crois qu'il est doublé par quelqu'un d'autre Mais je vais revérifier Merci encore C'est ça Ok Oh je ne l'ai pas vu Alors ce qui est étonnant Alors ce qui est étonnant C'est que si c'est bien à Aion Bailey Et encore merci Euh je l'ai redoublé Je l'ai doublé dans Band of Brothers Il y a 25 ans Pardon je vous interromps Et je l'ai redoublé Il y a quelques années Donc Par hasard Je pense par hasard T'as rien vu de la mort qui vient de se passer Dans Si 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 Mon cerveau crée des images suivant le son Je fais ce que je fais à l'inverse aussi Et c'était dans l'urgence Voilà ça y est Ah d'accord ok je vois très bien Bon là on est dans un jeu vidéo Vous le savez c'est Stream Dev Pour vous présenter les plus grandes voix Des grands jeux vidéo Mais vous en avez fait tous Chacun un paquet Alors Cyril on a déjà fait un stream VF Ensemble Donc on les avait déjà présentés Mais Tout le monde pourrait se dire Mais qu'as-tu fait d'autre Dans les doublages De jeux vidéo Adeline Il y en a un paquet Et il y en a un Il est tout bonnement incroyable Zelda La réponse en vidéo Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame Est-ce que tu l'as déjà entendu ? Tout serait différent Non si S'il était mort au combat Mais c'est pas le cas Suspension pneumatique Ou frein japonais On s'en fout L'important C'est toi Ou tuer les autres A donc prévu De nous faire Hiberner Sérieux ? Quel parcours ? Zelda Made dans Overwatch Du Syndicate Assassin's Creed C'est mon rêve De doubler dans un Assassin's Creed Je dis ça en passant Bah ouais le casting était caché Donc on m'appelle On me dit Tu vas faire la C'est un jeu vidéo Japonais C'est une princesse Qui doit sauver son royaume Je sais pas quoi Je sais pas quoi On me fait un petit pitch Et on me dit C'est la princesse Ella Et moi je me suis dit Très bêtement Je me suis dit Mais quand même Ils sont pas très originaux Evidemment C'est énorme Et on me rappelle On me dit T'as été choisi On me donne ma convocation Rendez-vous tel jour Telle heure Voilà Et là j'arrive Et là on me dit Et là t'ouvres la porte Et ça fait Il me dit Mais qu'est-ce que c'est Et ouais On m'a dit ça 5 minutes avant d'enregistrer Préservation C'est ça Tout ça pour la préservation Et moi je savais pas J'avais pas trop Enfin je connaissais pas De ouf Je connaissais Zelda Bien sûr T'es peut-être pas familière de l'univers ? J'en ai joué un Je sais même plus sur Nintendo DS Ah ouais il y a un moment Il y a très longtemps C'est un des rares jeux que j'ai joué au Sims C'est à ça quoi Grosse gameuse Donc tu joues à Candy Crush sur ton iPhone Non j'ai pas Candy Crush Par contre Animal Crossing pendant le confinement à fond Ah ouais Une vraie pro Nintendo Bienvenue sur Switch DS spécial PlayStation Last of Us Non mais c'est cool J'adore faire le fufu comme ça c'est trop beau Oh c'est trop bien Oh je suis en kiff là Je kiffe trop Et ouais du coup ils m'ont annoncé ça Et ils m'ont expliqué qu'elle avait pas eu de voix avant Bah non il y a jamais eu de voix Link non plus ? Non bah il y a toujours pas Et je crois que Enfin c'est même pas je crois C'est qu'en fait Ils ont pas voulu que ce soit Doubler le Link pour qu'on puisse continuer A se mettre la voix qu'on veut dans sa tête Pour pas y toucher Ouais alors que Zelda Ils se sont dit c'est pas un souci Mais comme c'est le héros jouable C'était pour ça C'est quand même hyper attendu C'est très très attendu Et du coup bah j'enregistre Je me dis bon bah ok Petite pression On va faire aussi bien que possible Et j'attendais avec impatience le jour de la sortie Parce qu'il y a eu plein de gens sur internet Qui disaient Sur internet Je parle à l'ancien Bref Il y a plein de gens qui disaient Que comme ils seraient obligés de jouer en français Ils étaient pas contents Ah Et il y avait une petite polémique là dessus Et moi je rongeais mon frein derrière Je me disais Attendez d'écouter Peut-être que ça va vous plaire En fait Voilà Moi je l'ai pas trop fait Zelda Je fais partie de ceux qui ont moins Moins aimé Je suis un gros fan de Zelda Mais je l'ai bien aimé Mais c'est pas mon Zelda préféré Ouais J'ai regardé des let's play pas mal J'aime bien l'univers Je trouve que Ah oui C'est hyper beau quoi Ce qu'ils ont fait Moi je veux une Switch Pro Et puis le personnage de Zelda Comparé à ce que c'était avant Ils ont évolué quand même Vachement sur le perso Ouais Et c'était un truc assez fort à jouer Vraiment Ça m'a beaucoup marqué C'est un des rôles marquants quand même Et t'en as fait beaucoup T'as fait Final Fantasy XIV Où tu faisais Nanamo Et sur Final Fantasy VII Remake C'est toi qui fais Marlène Ouais Tu te rends compte qui c'est Marlène Ouais C'est culte de ouf Bah ouais Ils enchaînent en ce moment C'est propre Écoute Pourvu que ça dure C'est ça Pourvu que ça dure J'ai envie de dire C'est chanmé Ça me plaît de pouvoir Pouvoir faire plein de trucs Et puis ouais Quand tu te dis que tu fais un truc iconique Comme ça Ouais Qui est attendu aussi par les fans C'est complètement Bah ça fait un petit truc en plus en fait Le fait de se mettre la pression Ça rajoute un truc Ah bah oui C'est vrai qu'on veut pas se rater Cyril quand tu recommences la Staveuse 2 Tu sais que c'est un énorme sujet Tu sais que c'est attendu de ouf Tu l'abordes différemment ? Tu te sens plus de pression ? Comment tu l'abordes ? Non Pas vraiment non Tranquille Ouais T'arrives à dire Je fais mon lave Tranquille Concentré Pour Oui c'est ça Mais avec la J'ai pas la pression extérieure J'ai la pression Normal de vouloir faire aussi bien voire mieux Voilà Mais pas parce que c'est un jeu connu Parce que c'est Je pense qu'elle était pas Ouais mais je comprends bien Par contre je suis sûr qu'Adeline Toi tu peux faire tourner avec la pression En fait j'ai retourné avec la pression Surtout parce que A partir du moment où il y a eu l'annonce A l'E3 J'ai été spammée de messages Ah ouais Et Beaucoup de gens disaient Tu peux pas le faire T'as une voix trop jeune J'ai pas ce souci là moi Pas au niveau de la voix Au niveau des spams Mais des messages Ah oui bah oui Je suis quasiment Invisif La gentillesse d'internet des fois Mais Non mais c'était pas méchant Oui mais bon Mais c'était en gros Mais elle a vieilli Enfin elle a vieilli Tu vas peut-être pas le faire Et les gens étaient hyper inquiets Pourquoi tu restes jeune Voilà Et Et donc Quand J'ai commencé à travailler Je me suis dit C'est pas le mot Il faut absolument D'accord Que je prouve Que mon métier C'est de changer de voix Exactement Et c'est de coller au personnage Et si le personnage est plus âgé J'ai une voix plus âgée Si le personnage est plus jeune J'ai une voix plus jeune De toute façon Sauf ton respect Tu es plus proche du personnage Maintenant qu'avant C'est par là De toute façon Donc Oui Naturellement tout va bien Bien sûr Mais Apparemment Les gens qui ont pensé ça Ont oublié Qu'entre 2013 et 2020 Il y avait aussi Un écart d'âge pour moi C'est ça Je pense que pour moi C'est un faux débat J'espère que tu n'en as pas trop souffert Parce que Non J'en ai pas souffert Mais je me suis La saturation Les messages Fait ça aussi Je me suis dit Dans ce cas Il faut vraiment Qu'on sente la différence Et le retour que j'attends C'est celui-là J'ai envie qu'on me dise Ok On entend qu'elle a vieilli On entend qu'il y a de la maturité On a vu au début du jeu Que c'était 4 ans avant Et j'ai marqué cette différence Vraiment Mais si Là Pour moi c'était la pression Tu ne penses pas difficile à faire ? Tu ne penses pas ? Non Mais il faut le garder avec lui À l'âge où elle est Dans la sauveuse 2 Non Les gens ne seraient pas Non bien sûr Tu l'auras fait très bien Et donc c'est pas parce que Tu l'as fait plus jeune Que tu ne peux pas la faire plus Moi je ne remettais pas du tout ça Ça serait peut-être l'inverse Je ne remettais pas ça en question Mais je me suis dit Puisque c'est la question Que tout le monde s'est posée Je vais y donner une réponse Et donc il faut que cette réponse Elle soit vraiment claire Et qu'il n'y ait pas de doute A ce sujet Donc évidemment pression Et puis après Sur le personnage d'Elie Et ce qui va lui arriver Et tout ce qui se passe Dans ce scénario Là il y a encore Une autre pression Il y a encore autre chose Que vous découvrirez En jouant Maintenant Il y a Jamin Qui nous dit sur le chat Est-ce que vous aviez des attentes Sur ce qu'allait devenir Vos personnages Ou une forme de nostalgie ? Non En fait pour tout dire A la fin du premier Moi je m'étais dit C'est génial s'il termine là Tout simplement Parce que je trouvais Ce scénario Vraiment bien Donc j'étais un peu En fait J'attendais Qu'il fasse un truc Vraiment bien Qu'il ne soit pas juste Allez on fait un 2 Parce que tout le monde Va un 2 Ça je ne supporte pas Quand c'est Ce mécanisme là Et je trouve Que ce n'est pas du tout le cas Vraiment Non puis le 1 Fini en appel naturel du 2 Bah ouais Mais je trouvais Que c'était Je trouvais Voilà pour moi Je me suis dit Tiens ça se termine là C'est un bijou C'est un petit truc Il ne faut pas en faire 2, 3 machins Voilà Et donc j'avais Cette attente là J'avais cette attente Sur le scénario Je me suis dit Ok ils en font un 2 Il faut vraiment Que ce soit Justifier Qu'il y ait un vrai scénario Que ce ne soit pas juste On fait une suite Et là mes attentes Ont été Explosées Ce que les gens Vont vivre avec ce jeu C'est quelque chose Qui n'a pour moi Jamais été vécu Sans déconner Sans déconner Il me tarte de texter tout C'est ça ouais On va maintenant pour l'émission Je vais aller jouer tout de suite Non Retournons dans le jeu J'attendais pour lancer le dialogue Parce que je pense Que ça va être cool De vous entendre avec Kelly C'est plutôt sympa Ouais elle est cool cette route Oh il est le registre Bien Tu l'as fait avant ou après elle ? Ça dépend Merde Cette scène là Je l'ai fait après Je l'avais dans l'oreille Et de manière générale Avec Cyril Qui a entendu l'autre Dans les enregistrements Dans les cinématiques Tout ça Moi je sais que je t'ai entendu A chaque fois ? A chaque fois Je ne suis pas capable de dire ça Je ne m'en rappelle plus Si on n'avait pas la VF On avait la VO Pour répondre à quelque chose quand même Oui bien sûr Ça c'est cool Ça a vraiment évolué En tout cas pour les cinématiques Les doublages des jeux Parce que là sur du gameplay comme ça On ne va pas vers les images Parce que ce n'est pas pré-calculé Alors encore plus sur un jeu Un open world Peut-être un peu plus Mais c'est vrai que sur les cinématiques Ça nous change vraiment la vie Et du coup c'est redevenu Propre comme un jeu Comme un film maintenant Ça c'est bien Oui Ils ont compris aussi Je pense Les jeux vidéo Quand ils font leur localisation Ils ont compris que S'ils donnaient du matos C'était vraiment bien Oui Et puis Voilà Tout le monde a compris À quel point c'était important Mais bien sûr Mais tu sais qu'au début Et on ne citera pas les jeux Mais au début Je faisais les cinématiques Ça a dû t'arriver aussi Mais on devait les avoir Mais en fait On n'était pas censé les avoir On le faisait quand même avec l'image Alors qu'on n'était pas censé l'avoir Et pour que ça colle Et c'était les balbutiements Et finalement Maintenant c'est démocratisé Tant mieux Parce que C'est important Moi je le dis toujours Le respect pour le public De la VF De maintien des voix Que ce soit toujours la même voix Sur les acteurs reconnus C'est pour vous Que c'est intéressant Parce que nous Passer notre égo De « Ah j'ai perdu tel acteur » Pour vous ça vous change Et surtout si c'est quelqu'un Que vous avez l'habitude D'entendre sur des séries Tout ça C'est ce respect là Et du coup Que les VF soient aboutis Que ce ne soit pas À l'arrache Comme avec un décalage doux C'était le C'était quelque chose D'important à faire Ça c'est bien Tout l'environnement Moi je pense aux joueurs Qui parfois jouent au casque Pendant des heures Si la VF Est pas bien T'imagines Ça te plombe ton truc quoi C'est clair Il y en a encore régulièrement Mais il y a de plus en plus De belles VF Il faut le dire Et ce qui est vrai aussi C'est que toutes les exclus PS4 En ce moment Elles sont super soignées Et pour terminer Avec les jeux vidéo T'as bossé aussi dans Crash Team Racing Et dans Sekiro Rien à voir Ah ouais Tu vois Tu vois Ah ouais Tu fais ça Je m'en rappelle plus C'est vrai C'était quoi ? Attends je l'ai noté Sur Sekiro Même si t'es 80% De ce que j'ai fait Je vais faire à bon Ouais c'est ça Mais c'est Je n'ai pas révisé mon truc Non c'est pas bien Elle n'est pas professionnelle Moi je suis restée bloquée Sur les principaux Ouais Je sais que j'ai fait Toutes les petites filles De Skyrim Ah ouais C'est pour ça Je m'en souviens bien aussi Un petit jeu Qui se finit en 10-15 heures Ouais Tu connais pas C'est très rapide comme jeu C'est énorme Sérieusement ? Pas du tout Non c'est ironique Mais ouais Ce que tu m'as cité là Il faudrait que je vois Les persos Il faudrait que j'ai les noms En fait Parce qu'en plus Il faut préciser Que nous quand on travaille Si on fait pas des personnages Importants On arrive On le fait En une heure Ou deux Ou même moins Et c'est des noms de code Souvent C'est vrai Donc si le directeur artistique Te dit pas En fait c'est marqué ça Sur ton contrat Mais c'est ça Tu sais pas ce que tu fais C'est comme Adrien Il a fait 15 jours D'enregistrement Pour Assassin's Creed Sans lui dire Que c'était Assassin's Creed Et il y en a encore derrière Mais 15 jours 15 jours Ah ouais Personne l'a dit Bah ouais Donc c'est pour ça Et si après Je le vois pas Ou si on m'en parle pas Ouais Je vais pas retenir le truc Mais évidemment Je vais voir le nom Ou je vais voir le perso Et je vais dire Bah bien sûr Je me rappelle Ouais mais c'est clair Mais là comme ça Alors tu te rappelles T'as bossé sur LOL Ouais Ça tu te rappelles Ouais parce que j'ai fait un accent Ah ouais ? Ouais C'est genre quoi ? Un accent un peu Un peu sud-américain Comme ça Ah c'est charmant ? Ouais Trois cul Mais je sais pas faire les accents Je sais pas rouler les R Ah ça c'est compliqué Alors c'est compliqué Donc j'ai inventé un peu un truc Et ça marchait bien finalement J'étais contente Ah c'est bien C'est bien Les accents de la Patagonie Ouais Ouais Du sud Du sud Aujourd'hui C'est Kiana Ah oui exactement Et t'as bossé aussi sur Horizon Zero Dawn je crois Ouais Arana Ça c'était Arana Bray Incroyable Attends Ah mais j'ai noté Arana moi Mais non je mélangeais des trucs Oui j'ai fait Mais c'est pareil c'est tout petit Ouais bah ouais comme moi sur le jeu Mais on était tellement contents Mais ça je l'ai retenu tu sais pourquoi ? Parce que quand j'ai vu Hein ? Parce que le jeu génial Ouais Voilà la ville Et puis quand je suis arrivée J'ai vu un peu les images Je me suis dit Ah waouh c'est beau Je me suis dit pourquoi je fais pas l'héroïne là aussi ? Tu peux pas tout faire Mais non Mais il est très très beau Ouais donc du coup j'ai noté Enfin vraiment là j'ai prêté attention au truc Et j'ai cherché de mon côté ce que c'était machin Sinon je pourrais pas M'en rappeler Ouais mais elle m'a tellement marqué sur Aloy Que je Quand j'ai travaillé avec elle Plusieurs fois Et à chaque fois J'entendais Je fais Je sais que C'est pas forcément ta cam Les jeux Mais moi à chaque fois Je l'entendais parler J'entendais Aloy Je me disais bon elle a son truc bleu C'est incroyable C'est vrai que tout à l'heure T'en as parlé au tout début Tu fais souvent des Bon bah évidemment comme là Ellie Des personnages emblématiques Parfois des trucs Plus courts Mais très Très marquants Qui marquent le cinéma Qui marquent des phrases Qu'on a tous en tête Forrest Gump Eh crétin T'es regardé ou complètement stupide ? Bah oui c'est Forrest Gump Ne fais pas attention à eux Forrest Cours Forrest Cours vite Prenez les vélos Cours vite Allez Forrest Attends un peu Crétin on arrive Cours Forrest Cours Cours Forrest Un délire Un délire T'avais quel âge ? J'avais eu 7 ans et demi 8 ans Quel délire C'est un délire C'est un délire C'est fou C'est fou comme ça marqué Et dans le même truc Et ça n'a rien à voir Ça reste de la pub Mais c'est toi qui faisais le petit orange Ouais C'est incroyable Ouais C'est orange Ouais T'as eu des trucs comme ça Mais ils sont iconiques C'est un délire Juste un mot Je peux mettre J'espère que quand t'appelles le service client Me fais pas chier que mon forfait là Oh c'est moi l'orange Bah c'est plus Je crois qu'il y a plus maintenant Non Ils ont enlevé Mais c'était trop cool Mais ce qui est drôle C'est que ce truc Je l'ai enregistré en 15 minutes Bah ouais Je suis arrivée en séance On m'a dit Oui alors c'est pour une maquette En plus t'es même pas sûr que ce soit ça C'est pour une maquette pub Dis nous orange Sur tous les tons possibles J'avais 15 ans J'ai fait orange 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 Et le mec a fait L'ingestion a fait Ok c'est bon J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut Voilà Et ça a resté 10 ans je crois Ouais de ouf Ouais C'est incroyable Et justement ça vient tout de suite à ma question De la durée Alors on peut pas dire Combien on a bossé exactement Mais ça représente quoi Des semaines Des mois Last of Us Des mois C'est ouf Des mois Est-ce que c'est C'est difficile à tenir Sur la longueur De se dire Faut que je sois performant Tous les jours Enfin un jour Faut que je relâche Bah c'est surtout que parfois Il y a des périodes Des grandes périodes Ouais Ou tu t'enregistres pas Quand je dis des mois C'est que entre le premier enregistrement Et le dernier Il s'est passé des mois Mais c'était pas tous les jours Tu vois Mais si tu ramènes en jour Ou en semaine Ça fait quoi ? Un certain nombre Ouais Un certain nombre Comme moi C'est marrant C'est ça Mais surtout ouais Enfin si Depuis 3 semaines J'ai pas fait Ellie Et je reviens Et il faut que je retrouve La Ellie Que j'ai laissée quoi Ça c'est pas évident Sachant qu'on enregistre pas forcément tout Dans l'ordre On enregistre pas On sait pas forcément Ce qu'on fait Et c'est là Que Jean-Philippe Brille C'est important Parce que lui il sait C'est clair Justement l'étape de DA C'est très compliqué Ouais Tu te verrais toi diriger Des jeux Cyril ? Des jeux Du doublage Oui J'ai déjà fait Et j'adore ça Mais Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est Moi c'est la préparation Qui me fait peur Mais le côté direction artistique Y'a aucun problème Ouais c'est cool Mais c'est vrai que t'as fait beaucoup Quels sont les gros jeux Dans lesquels t'as bossé ? Les gros ? Les gros jeux Sur lesquels t'as bossé Y'a de lignes Qui arrêtent pas de gueuler Dans le jeu là Désolé C'est-à-dire ? Quel rôle t'as marqué toi En tant que comédien Dans les jeux vidéo Que t'as fait ? Ah que j'ai fait ? Bah en fait J'en ai pas fait 10 000 Tu m'auras sans doute D'hypothermie À part de marcher Avec des baskets On aurait pu louper des trucs À part Joseph et Joël Il peut y avoir deux Si j'ai fait un C'est comment tu vas mourir ? Alors évidemment J'ai oublié son nom Mais dans Battlefield Ah ouais Capitaine de char Qui s'appelle Townsend Ça revient comme ça C'est mémoire musicale Je crois que c'est ça Et oui c'était Petite mais très belle aventure Et puis Bonne ambiance Bonne définition Bonne univers Bien C'est cool Pourquoi on dit On ne peut pas dire ça Je l'ai lu sur le chat Le maths qui demande ça Parce que ça fait partie De la cuisine interne C'est comme De dire Quand on a terminé le doublage Quand on commence le doublage C'est des trucs Qu'on ne peut pas dire Parce que Ça donne de la matière A la concurrence Et donc Nous nous sommes complètement extérieurs Mais que Pour d'autres concurrents Ils disent Ah putain Il commence 6 mois avant nous Il faut peut-être qu'on change des trucs Donc du coup On ne peut pas se permettre De dire des trucs comme ça C'est les seuls trucs Sur lesquels on ne peut pas trop Se prononcer dans cette émission C'est comme pour les bagnoles Même si toutes les marques Sortent la même voiture Au même moment Il y a normalement Un secret industriel Personne ne doit savoir Ce que fait l'autre Il se trouve que Quand Renault sort sa Clio Peugeot sort sa Clio aussi Mais Mais là C'est plus sérieux Ça engage plus de En fait Ça me paraît Plus gaffe Ça me paraît assez logique Mais c'est vrai que les gens Ils sont tellement impatients En fait Ils ont tellement envie de savoir Ils ne se doutent pas Qu'on ne peut pas dire Moi je reçois des messages Très souvent Ou même En parlant avec des gens Ils me demandent Alors est-ce que Tu as commencé à enregistrer ci ? Est-ce que tu as fait ça ? Oui parce que tu vas faire le leak Du jeu qui n'est pas annoncé Sur ton Twitter Bah voilà Bien évidemment Bien évidemment Je connais le problème Oulah Oui c'est ça Il n'est pas passé chez Flunch Il avait un peu la dalle C'est pas vrai Donc effectivement On ne peut rien dire Avant que ce soit sorti Désinfecté Et après que c'est sorti Il y a des choses Qu'on ne peut pas révéler C'est tout à fait normal Ça me semble normal Ça paraît logique N'oubliez pas Je vous vois sur le chat Avec le hashtag Clou2 Pour gagner votre exemplaire Dédicacé Par nos amis Cyril et Adeline Les voix respectives De Joël et Elie Et ça c'est cool De pouvoir vous proposer Ce genre de cadeau Que vous ne trouvez nulle part ailleurs Parce que ça c'est C'est des exclus de StreamDF Ah bah on n'a rien signé ensemble Ça c'est sûr Merci pour une fois Je vois un message Très sympa De VEK54 Pour une fois Détesté Bravo Merci Très détesté Ce que tu fais Cyril C'est vrai que A chaque fois que je fais des lives Il me dit Oui Cyril mange Quel relou C'est de bonne merde Ah oui mais toujours Il a défoncé le rôle de Joël On est dégoûté Arrêtons le troll Je crois que ça va être un peu chaud Je ne sais pas si je me remettrais Qu'on me dise C'est horrible le truc que tu as fait Je crois que ça me ferait vraiment mal Généralement les gens sont plutôt cool Avec nous sur les réseaux Je vais reprendre mon gun Oui oui sur les réseaux On est plutôt préservé Attends je vais tout doucement Ne pas gâcher une balle Peut-être couper la lumière aussi S'il ne faut pas se faire cramer Saisir Et tu meurs Voilà On va peut-être avoir l'impression Que j'ai du talent Bienvenue chez Fleun Mais tu as du talent Exactement c'est clair Il est mort Et quels sont vos comédiens préférés Toi Cyril Si tu n'avais un comédien à choisir Tu prendrais qui ? Tu es un mec de The Good Wife ? Je réfléchis parce que Steven Weber Il est particulier Il est très C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce Que tu m'as faite Tout à fait Qui joue dans les zombies Il est très particulier Mais c'est peut-être le plus Mes trois principaux sont bien Mais c'est sûr que Josh Charles Ça y est je sais bien le dire Il sait tout faire aussi Les autres aussi Apparemment on peut J'hésite entre Charles et Weber On te demandera pas de choisir Non Et toi Adeline ? C'est compliqué Ah oui ? Il y a Vanessa Jones Que je double souvent Il y a aussi d'autres D'autres actrices Ambre dans Robocard Polly Oh oui ! Quelle mémoire Mais on a fait une série C'était Polly et moi On rigolait bien L'ambulance Trop bien Qu'est-ce qu'on a rigolé là-dessus ? Dommage ça serait terminé Ouais j'aimerais trop le faire Par contre t'as fait des trucs aussi sur On l'a vu tout à l'heure sur Resident Evil T'aimes bien les films d'horreur ? J'adore C'est vrai ? Ah j'adore Et pourquoi tu joues pas aux jeux à Resident Evil ? Ça doit être un truc de ouf ? Bah je les regarde jouer Ah ! Voilà j'ai mon chéri à la maison qui joue Et moi j'ai peur avec lui Je joue pas mais j'ai peur avec lui Merde Ah ouais Ah génial C'est trop bien Ah ouais c'est cool ça Oh il a pris ta rifle Bonne nuit Mais ouais non j'adore Films d'horreur Je regarde Jeux d'horreur aussi j'aime Ouais Ouais peut-être que je joue un jour J'ai peur d'y passer ma vie après Bienvenue à mon monde Moi j'ai fait Une nuit blanche Je récupère Je me couche à 21h Une nuit blanche Je récupère à 21h Ok Ok Je note C'est compliqué Arriver à bosser et jouer Comme on veut le soir En plus moi je me connais Je sais que quand je commence un truc J'ai affondant Ah donc on peut récupérer des trucs Comme on peut crafter Et toi ? C'est des trucs que j'ai raté On voit pas mal Là sur la gauche Putain Ouais On voit quand même pas mal On va battre mon record aujourd'hui Kelly c'est vrai que Ah bah ouais 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 Bon là j'ai l'air d'avoir tout pris C'est cool Bon à vos impressions là sur le jeu Après déjà une heure et demie J'allais dire pour les séries C'est difficile de s'arrêter Si on se met au jeu J'imagine que ça doit être terrible Et tu en es un bon témoin Mais là c'est pareil On a pas envie de s'arrêter Il nous reste du temps Ne vous inquiétez pas Et je trouve ça génial De voir le truc prendre vie En fait C'est l'effet que ça me fait Toi tu remets les puzzles en place Là maintenant t'arrives à faire Ah c'était ça en fait Depuis tout à l'heure ça te fait ça ? Après j'avais quand même Beaucoup d'éléments pour savoir Ce que je faisais à tel moment Ou quoi mais Je voyais pas Où ça se déclenchait Je voyais pas forcément tout Ouais Et Et je me dis ouais Bah voilà Tout ce que j'ai fait De manière un peu décousue Prend son sens là Ça prend vie vraiment Ouais carrément Et j'ai hâte Qu'on Ouais de voir la suite Qu'on avance dans le scénario Qu'on Qu'on explore ce monde quoi Je sais pas où faut que j'aille là J'ai sûr qu'il y a un truc avec la porte Parce qu'elle était devant tout à l'heure Dina Kelly Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? La fenêtre en haut Donald Merci Le jeu il est sorti Aujourd'hui ils sont capables de me dire direct Ça c'est beau Merci le chat Merci Space Blues Par ici Il y a peut-être eu Des nuits blanches Je vous embrasse de Jean-Philippe Ah il y a Jean-Philippe qui est là On te déteste C'est Jean-Philippe je vous embrasse Il est là On n'en doutait pas On n'en doutait pas Je suis désolé Je réponds T'arrives à voir les messages toi Quelqu'un qui dit Il vous donne pas un jeu pour voir votre travail Quand vous faites un doublage C'est à dire après Bah non C'est pas systématique C'est clair Bien sûr je me souviens de On sait que tu joues Bien marré C'est vrai qu'il y a De manière globale On nous donne jamais les trucs Je vais essayer de lire un peu les messages quand même Oui Jean-Philippe C'est le directeur artistique Pour The Last of Us Le premier Il vient de me féliciter pour Full Metal Alchemist Ouais T'étais dedans Full Metal Alchemist Je fais UBS J'en ai fait Sur la durée J'en ai fait 3, 4, 5 J'en ai fait Kimbley aussi Ah ouais Ah ouais Ah bah d'accord Tu peux la jouer bien Ouais Non c'est ça Si y'a pas de contrat Moi je joue pas bien Enfin c'est genre Bon Adeline tu vas reprendre Amalia dans Wakfu Bah j'espère bien Si il me remplace Je serai quand même un peu On fera marcher Il y a pas de raison Marcher la machine internet Si jamais il te remplace Oula il y en a beaucoup là Y'a pas de raison Merci pour ce compliment Pour Métro Mais c'est pareil Déjà il y a un moment Pour quel truc ? Métro Métro Exodus Métro le Le jeu ? Je sais pas Je me souviens de Métro Et c'était écrit Métro Il y en a Ils en fait plusieurs Il y a Métro Redux Il y en a plusieurs On ne saura jamais Les 3 Elle fait dans les 3 J'ai vu un message C'est Cyril A-t-il fait 6 fers Je sais pas quoi Donc c'est difficile de répondre Ah oui Une question aussi Est-ce que vous avez eu Des extinctions de voix ? J'ai pas le temps de lire Non jamais Sérieux ? Quelle chance Moi c'est tous les ans Sérieux ? Ouais Alors moi Non bah non en fait Ah si je crois que j'ai eu une fois Mais vraiment pas Pas longtemps C'était pas l'extinction de voix C'était J'étais Pour une seule fois Pris Pris ou fatigué Je sais pas mais Mais Tu t'es pas bien Non Simplement enrhumé Ce qui m'arrive Jamais Mais jamais Et on a essayé Puis Léa a dit Non on l'entend trop Donc on l'a reporté Sinon rien Depuis 83 C'est où ? Et la seule extinction de voix En 83 C'est mes premiers pas sur scène À Nancy Et Je te déteste La veille de la générale Mais rien T'as eu un coup de clip Ah plus rien ? Rien Je me lève Rien Psychologique Donc cortisone Boum Et après j'ai dit Je veux plus de cortisone Donc j'ai plus l'extension On s'occupe de Supermarché C'est propre On va faire le tour Je peux crier Pendant des heures Il se passe rien Alors ça fatigue un peu Personne ne vient Ça fatigue Ouais Personne ne vient Ça fatigue un peu Je sens que ça tord Et tout Mais je me casse pas la voix Ouais moi c'est pareil J'ai déjà fait des Des journées Bon on a tous fait ça Mais des Je crois que je suis la seule A aimer faire du call-off Grenade À gauche À couvert Ça me fait du bien Non mais tu vois Je viens crier Grenade À gauche Si vous le regardez Pour les caster C'est bon On est cassés En tout cas moi Je viens sur tous les call-offs Ah ouais Moi je crois Il y en a pas Un que j'ai pas fait Ça doit être marqué Je suis pas sûr Et en soldat machin Oui t'as fait Misty Moi je faisais Marston Alors j'ai fait Misty Ouais j'ai fait Misty Mais après Mais depuis Ah bah Misty Encore une fois Que ce soit petit ou gros Ou moyen T'as quand même des lignes Parce que c'est comme Tous les soldats Qui crient À droite à gauche Et ouais Depuis Black Ops 9 Je suis sur tous les call-offs C'est ouf Tu vois En petite voix Qui crie là derrière Je l'ai fait tous J'ai pas fait attention Si t'écoutes bien On entend Cours Forest Ouais c'est ça Avec une grosse voix Cours 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 C'est énorme Orange Moi j'avais kiffé Orange Parce que Je le sortais comme ça C'était mon Un gimmick Orange on faisait ça Orange Orange Ce qui est marrant C'est parce qu'on C'est qu'on me demandait souvent Ah vas-y fais-le Et C'est sympa C'est trop dur De refaire un truc Comme ça Surtout C'est relou Oh là c'est chaud là Il y a une sale gueule Elle vise bien Kelly Merci Kelly Tu m'as sauvé la life Avec Ellie et Kelly Ça aurait été bien Juste un peu secoué T'as intérêt à mourir de vieillesse Et pas en te faisant affecter Je veux pas être obligée De te tirer une balle dans la tête Ok Sans déconner C'est vraiment sans faute Sur ce qu'on entend en VF Toujours des trucs Où il y a un quoi Que tu dis Oh là non Mais là franchement Très honnêtement Il y a eu des Je me trouve particulièrement bien Tout a été vérifié Sur vérifié Dès qu'on vient de voir Il y a un travail monstrueux derrière Pour que tout se réponde comme ça Enfin derrière Toute une équipe Parce que c'est vrai que Là on vous voit vous Mais il y a Il y a Il y a le directeur STIC Donc chez Keywords Ils ont Il y a des Une fois que l'enregistrement est fait Ils sont Ils doivent tout découper les fichiers Pour les envoyer Il faut les caler au bon endroit Il faut les mixer Sony a revérifié tout Il faut nettoyer tout Des joueurs de procès Ouais Que tu bâches sur le jeu Faut pas le montrer C'est tout chou C'est un gros nettoyage Ouais Non mais les bruits Les machins Ils ont fait tellement attention à tout C'est un truc de ouf Je trouve que ça méritait D'attendre Vraiment C'est C'est Le résultat est incroyable C'est clair Parce que nous en tant que comédien On peut faire tout ce qu'on peut Parfois Il y a des choses Qui se répondent pas Il suffira pas Bien sûr C'est exactement ça Et c'est là qu'on voit aussi La qualité De toute la machine Toute la chaîne Les gens qui ont travaillé Vraiment pour que Le résultat soit optimal En tout cas pour que ce soit optimal Faut pas que je sois bêta-testeur Parce que je ne sais pas Où faut que j'aille Je vais avoir besoin de vous le chat Où est-ce qu'il faut que j'aille Ça doit faire une heure Qu'ils le disent Est-ce que je vois Kelly Tout le monde doit s'ennuyer Ça m'avait manqué Bah oui Et puis du coup On est là pour cette émission Pour aller pour la prochaine Qu'on vous dira juste après aussi Et après on verra Pour la Bah il y a une question Sur des futures conventions Où on serait Bah il faut qu'il y ait des conventions Où on nous convoque Ouais moi je vais en faire une En septembre Les conventions ? Ouais Ouais ça reprend Ah bon ? Ouais Je ne suis pas invité Je n'ai pas invité Monte sur la remorque Je vous invite à me suivre sur Twitter On y est peut-être déjà Je fais les annonces Tout à fait Quand c'est bien confirmé Quand j'ai tous les horaires et tout ça Je fais les annonces Et si on écrivait Donald sur la neige Comme ça Non je décolle Bon arrête Non tu peux faire un petit dessin Tu peux faire un petit cœur Ah ouais Un petit cœur Ah ça c'est mon côté Parantique Je suis désolé Bon alors où est-ce que c'est ? Moi aussi Il y a peut-être du matos Merci Bob Merlin Ah Bob Merlin Toujours là avec nous Alors attends Hop Je pense qu'il y a un truc là T'es contente Adeline ? De quoi ? De retrouver Amalia Pour la saison 4 de Wakfu Bah je serais contente Quand Quand ce sera fait Parce que là pour l'instant C'est un crowdfunding Ah ouais ? Bah ouais C'est fou le nombre de trucs Qui se font en crowdfunding Comme Shenmue Qui a été entièrement payé Comme ça C'est un truc C'est un truc de ouf quand même On sait ce que Donald aurait dessiné Bon Michel Je ne vois pas de quoi tu parles C'est mal me connaître Je vous tire C'est n'importe quoi Bah je lis quelques Je commence à lire Des messages sur le chat Ça y est ? Merci pour tous ces compliments A tous les trois d'ailleurs Ça Moi j'ai pas beaucoup C'est un bazar de sévère Je viens de lire que Quelqu'un regrettait Quand t'es oublié sur les salons Sur ? Les salons Ah ouais Salons de l'auto Ah bah oui Je m'étonne Comme la Paris Games Week Qui a été annulée aussi Bon forcément C'est là dedans Je ne sais pas ce quoi faire Fouille des tiroirs Ok Bon je fais ce que je veux Alors attends Laissez-le là dedans Il y a de la flotte Eh J'ai trouvé de l'alcool Oh merci Skywarp Ah on va crafter On va crafter Tu vois typiquement On a des gens qui disent Est-ce qu'il y a des news De Zelda Non 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 Bah oui Tu vas le dire ici Bah non Déjà il n'y en a pas Et même si je le savais Si j'en avais Je ne pourrais pas le dire C'est ça Et je pense que je vais faire Enfin ça fait un moment Je voulais faire une vidéo Une nouvelle vidéo Parce que c'est vraiment La question qu'on pose En fait la première question Qu'on pose c'est Comment on fait du doublage ? Ouais comment on fait du doublage ? Et la deuxième Quand est-ce que Ça ou ça, ça Ou est-ce que T'as déjà commencé à travailler ? Je pense que je vais faire Une deuxième vidéo Sur la confidentialité C'est ça Et expliquer qu'on ne peut pas répondre Vous pourrez poser la question En tant de fois que vous voudrez Oublie pas Ça c'est vrai Il faudra être patient Il faudra attendre Et c'est pas par les gens Qui vont faire les VF Que tu vas avoir des infos Ça c'est clair Parce que même s'il y a Des bandes annonces qui sont sorties Même si on a nos voix Sur les bandes annonces Ça veut dire qu'ils sont là Depuis un moment On communiquera Ouais On communiquera Le jour de la sortie Ouais c'est ça On doit attendre La première mention Twitter Pour commencer à parler Quand on a bossé sur un jeu C'est vrai qu'avant ça Je crois qu'on est au-dessus C'est un peu compliqué Il faut qu'on aille au rez-de-chaussée Normalement il y a un concours en cours Ouais il y a un concours Et qui va bientôt se terminer Clou 2 Clou 2 Depuis tout à l'heure On en parle en tout cas Quelque chose qui saute aux yeux C'est que le jeu est magnifique Qu'il exploite tout le potentiel De la PS4 Pro Qui est maintenant En fin de cycle Et on voit que C'est très très cool Il y a aussi quelque chose Qui saute Et là pour le coup C'est aux oreilles C'est la VF Qui est remarquable Et c'est pas parce que Vous êtes là Que je le dis C'est un travail Qui est complètement ouf On a cherché un petit peu Ce qui s'est dit sur la VF On a fait une petite vidéo Comme certains directeurs artistiques Ne jouaient pas Des fois je leur disais Ah mais je pense que c'est parce que C'est pendant des phases de gameplay Ou c'est à tel moment Et à un moment donné Ils sont retournés Ils ont fait Bah peut-être que Ça pourrait fonctionner toi En DA On m'a laissé ma chance Et bien le doublage français De The Last of Us 2 Est tout simplement Le meilleur jamais fait Dans un jeu vidéo Les dialogues sont toujours Très travaillés d'ailleurs Et naturels On a presque envie De participer aux conversations Entre les héros Tant ça paraît normal En version française Un très bon travail Également au niveau des doublages Avec quelques petites surprises Au casting Ils l'ont fait Quel jeu Mais quel jeu Encore meilleur Que le premier Il y a eu un jeu Un moment Et puis voilà On m'a dit Allez Vas-y Lance toi Bravo C'est général Et puis bravo Jean-Philippe Et toutes les équipes De Keywords Qui regardent Bravo Pour tout le travail Que vous avez fait C'est absolument fou Donc voilà Merci Merci Ça y est Là depuis quelques jours J'ai les premiers retours Ouais Il y a eu des journalistes Qui ont testé Qui ont commencé A faire des Des retours Sur la VF Et je suis Je suis très contente Je suis émue Parce que Voilà J'attendais ces retours Et je suis contente Pour Jean-Philippe Je suis contente Pour Keywords J'en amenerai quelques-uns aussi Ouais Ouais Et ça nous récompense Vraiment D'avoir ce Que des gens disent Que la VF Est bien Ça fait tellement plaisir Parce qu'on a voulu Que ce soit bien On a fait en sorte Et parfois Dans notre métier On peut avoir des frustrations Comme je disais tout à l'heure Même si on le fait De notre mieux Parfois Le résultat Il n'est pas Au top Pour d'autres raisons Ça peut arriver Là c'est pas le cas Et Là s'il y a un truc A merder C'est nous S'il y a quelque chose Qui va pas On pourra que l'assumer Toi Cyril D'avoir ces retours Tout le monde te dit C'est ouf Ça te fait quoi Super gratifiant Evidemment Oh le claqueur Ça y est Ça va pas mieux Son herpès Non Oh la Ils sont de retour Merde Ça y est T'as ta réponse Je suis content C'est bien On les aurait vus Au moins à la fin De ce stream Oh la 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 Éliminez furtivement Attends Vas-y fais Va dans la sens inverse Me regarde pas Ellie elle aime pas du tout Pas du tout Il fait qu'un On va tout doucement Éliminez furtive Ah ça va être bien dégueulasse Je vous mets bien Ah ouais Assez sympa Je suis content De les revoir Ces petits claqueurs Claqueurs belins Ah il va être trop cool On voit les sports Sur l'air C'est vraiment ouf Oh je crois Qu'il y en a Ils sont pas terminés Il y en a d'autres là Je crois que tu peux Écouter Il y avait une question Sur les masques Ils ont des masques À cause de ce qu'il y a dans l'air Oui Pour les sports Mais voilà C'est les sports de quoi Sinon je pense Qu'il finirait pas bien Je pense que je vais essayer De le choper C'est les sports Qui viennent des contaminés Ouais C'est ça C'est pas autre chose C'est pas C'est du champignon Qui est après contaminé Ouais d'accord 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 D'ailleurs on ne sait pas trop Comment on fait Donc la question Sur le chat C'était D'où mon cafouillage à moi C'était Pourquoi est-ce qu'elle a Si elle est immunisée Pourquoi elle a un masque Bien on va voir Si le reste du bâtiment Est dégagé De quoi C'est pourquoi il y a un masque Aussi puisqu'elle est immunisée Il faut jouer au jeu Pour comprendre Ah D'accord Je retire ma question Il y a une explication Exactement Pour une fois que je lisais un message Sur le chat Ah oui C'est clair J'arrive Des sports de covid Merci C'est ça Allez viens là Allez aide nous Hop Moi je sais pas Si je l'aurais ouvert Ouais mais sinon Quand il y a une armoire Devant une porte Généralement C'est qu'il y a un truc Derrière qui est pas cool Ouais mais c'est comme Dans un jeu Le jeu te dit d'aller à gauche Faut que t'aille à droite Parce que t'es sûr Que t'as un profet A déverrouiller Ça c'est sûr Hop Ouh Allez on va avancer Oh un petit cocktail molotov Tiens Merci Ça rappelle des souvenirs Ça aussi Il y a Moustache Qui veut troller Mais bon je pense Qu'on aura moins De problèmes avec ça Que Josie Loutioni Qui nous parle Des star talents Qu'est-ce que tu penses Des star talents Fais gaffe avec ça Les star talents Dans les films Je sais pas ce que c'est Tu sais les gens connus Qui viennent prendre Qui sont payés Beaucoup plus cher Par d'un com Dans les films Oui de manière générale Tu veux dire les stars Qui prennent Les cachets monstrueux Oui Qu'ils viennent faire du doublage Non d'un doublage Un doublage Ah Euh Oui 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 Un petit peu oui Et t'es avec les claqueurs Euh Ah oui j'ai compris Ça y est oui C'est bon Ça y est Oui je trouve ça Je comprends très bien C'est une arme Nucléaire Au niveau de la com Et de l'argent Que ça va rapporter A la star Et à la prod Mais ça nous prend Notre boulot Donc voilà Ouais Bon ça va être une petite zone Allez on va voir ce que ça donne Les effets de flammes Je l'ai bien défoncé pour rien On va voir ce qu'il se fait les faire Juste après Oh Oh c'est pas mal Une petite séquence qui va bien là Ah ouais quand même Oh la violence Oh là mais tu vas mourir Ouais c'est mal barré Allez salut Je meurs toujours dans un stream C'est une tradition Qui perdurera Jusqu'à la fin Et on va rester encore quelques minutes ensemble Mais vous le savez La tradition dans stream VF C'est aussi Le polaroïd Et vous savez quoi Viens ici On va faire la photo souvenir Et je vous dis Ce qu'il se passe après Ok On garde les distances de sécurité Je suis encore dans le cadre Tout va bien Moi non C'est pas grave Je suis pas sur l'écran Mais on s'en fout C'est dans l'appareil Parfait J'espère que j'ai pas fermé les yeux Je suis spécialiste Mais non t'inquiète pas On a fait le polaroïd On sait maintenant Que la photo va arriver Et vous le savez Pendant que la photo se développe La tradition c'est de regarder Qui est le prochain invité Rendez-vous le 17 juillet Vous allez savoir Avec qui Tout de suite Devant des probabilités Aussi catastrophiques J'ai plus vraiment le choix D'une manière ou d'une autre Va falloir que j'en chie De la science Oublions ça Je suis un samouraï Mais je sacrifierai tout Pour mon île Et ouais Et on est pas là pour rigoler Sur Stream VF Les équipes des plus grands jeux De VF Ce sera sur Ghost of Tsushima J'attendais depuis longtemps On dirait quand est-ce qu'il vient Mais tu veux Comme toi On attendait Et on s'est dit Qu'est-ce qu'on fait Je sais qu'il est aussi Dans le jeu de Quantic Dream On avait fait venir D'ailleurs Bernard Gabet Pour ça On a attendu On a bien fait La dernière exclue PlayStation 4 C'est Ghost of Tsushima C'est le 17 juillet Ça sort le vendredi 17 juillet On sera là Le jour de la sortie Avec Damien Boisseau La voix de Matt Damon Que l'on connait tous Ça va être quelque chose Ça va être quelque chose de fou C'est déjà la fin de cette émission Adeline C'était très cool Merci d'être venue Merci beaucoup pour l'invitation Ça m'a fait plaisir De découvrir les premières images Du jeu Ça c'est bien Avec vous deux Carrément Et avec vous tous Voilà C'est J'ai été très émue De voir ça C'est cool Ça fait vraiment super plaisir Merci Cyril encore une fois D'être venu pour cette émission Moi j'ai pris mon pass Navigo C'est ça Parfait On vient pour la troisième J'ai un pass pour l'émission C'est parfait J'en suis avec plaisir C'est très cool Les deux jeux Ils vont repartir chez vous Dédicacés J'espère que les gagnants Seront très contents De recevoir leurs jeux dédicacés Voilà C'est des cadeaux exclusifs On les a Qui sont-ils ? Grigsou Grigsou Eling Sword Eling Sword Bravo à vous Vous gagnez votre jeu dédicacé On va le faire juste avec eux Juste après Ça nous fait très plaisir Merci pour tous vos compliments C'est très cool C'était encore un vrai plaisir D'être au commande de cette émission Merci à toutes les équipes du stream A jeuxvideo.com Et évidemment Webédia Pour avoir permis de reprendre Après cette période de Covid Et avec la distanciation Qu'on est obligé de respecter Merci à la régie Merci à tout le monde Merci PlayStation Pour les jeux cadeaux Et merci Riel Scorsese Pour ce que tu as fait Pour les montages en général Et pour l'hommage Pour Patrick C'était quelque chose Qui me tenait vraiment à coeur Et lui qui était le parrain d'émission Il fallait qu'on fasse ça bien Ça a été fait bien Voilà On te remercie tous Vraiment très fort Prenez soin vous Prenez soin de vos proches Parce que le temps On croit qu'on l'a voir Et on l'a pas forcément Voilà Merci à tous C'était StreamVF spécial The Last of Us 2 Kiffez bien Allez l'acheter Le jeu Il défonce Et comme dirait Patrick A voter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous